Et bienvenue pour cette session normale du conseil municipal. Je crois que c'est le premier du mandat où on peut retrouver la salle légale du conseil municipal, le salon d'honneur. On est en direct sur Facebook, aussi sur Youtube. Non, sur Facebook, mais c'est relayé sur le site de la ville. Et j'en profite pour rappeler que désormais les séances du conseil municipal sont publiques et peuvent être suivies depuis la salle du conseil municipal. Il y a des chaises, j'espère qu'on aura du public pour les prochaines sessions. Je vais passer à l'appel. Du coup, j'ai donné la liste d'émargement. Si je peux rattraper la liste d'émargement pour procéder à l'appel. Merci beaucoup. Cathy Nicolao. Présente. Eric Marchand. Présente. Véronique Paco. Il doit arriver. Patrick Rion. Présente. François André. Présente. Mettine Alberac. Présente. Monique Gattier. Présente. Patrick Cailleux. Présente. Roger Vernet. Présente. Marie-Claire Tellier arrivera en cours de réunion. Elle est à une réunion du SITU. Elle a donné pouvoir le temps de son absence à Monique Gattier. Gilbert Darou. Présente. Jean-Louis Cormier. Présente. Alain Dichamp. Présente. Didier Devoucou. Présente. Françette Gibels. Présente. Françette, c'est pas à ta bonne place. Gautier Jiménez. Présente. Stéphane Fabre. Présente. Sarah Pignolet-Defrenne. Présente. Céline Goudier-Posva. Présente. Sandrine Gassier. Présente. Donc Carla Simoès-Rodriguez est excusée, donner pouvoir à Cathy Nicolaou. Anaïs Pelu est excusée, m'a donné pouvoir à Marge Vannevin. Yann Barou est excusée, donner pouvoir à Françoise André. Vincent Vautrin est excusée, donner pouvoir à Patrick Rion. Jean-Louis Guillon. Catherine Leflon. Présente. Françoise Garnier est excusée. Est-ce qu'il y a un pouvoir ? Pouvoir à Frédéric Brochot. Frédéric Brochot. Angéline Gorini. Mickaël Guijot. Et Anatole Sago. Je crois que dans la tradition, on doit désigner un secrétaire de séance qu'on ne faisait pas en visio. Et dans la tradition, c'est également le plus jeune. Entre Anatole Sago et Métine Albéraque. C'est toi le plus jeune ? Le plus jeune. C'est toi le plus jeune. Je suis d'accord pour être secrétaire de séance. Donc, secrétaire de séance, Anatole Sago. Je vous propose de débuter l'ordre du jour avec la lecture synthétique et rapide. Véronique Paco vient d'arriver. L'approbation du procès-verbal du conseil municipal, séance du 1er avril, 28 juin, 27 septembre et 13 décembre 2021. Sur ces procès-verbal des quatre derniers conseils municipaux, qui sont déroulés en visio, y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Je vous propose d'approuver ces conseils, ces procès-verbaux. Et ensuite, nous passons à la lecture rapide et synthétique des actes accomplis, Stéphane Fabre, puis Français de Gibels. Alors, administration générale, compte rendu des... Tu fais comment pour lire ? C'est une technique. D'ailleurs, n'hésitez pas à tester vos micros avant de prendre la parole, parce que c'est vrai que ça peut parfois être une gymnastique. Merci, Stéphane. Très bien. Administration générale, compte rendu des actes accomplis par le maire en vertu de la délégation donnée par le conseil municipal dans le cadre des articles L21-22-22 et L21-22-23 du Code général des collectivités territoriales. La décision du 1er décembre 2021, décision numéro 249, autorisant la signature du renouvellement d'un bail dérogatoire entre la ville d'Autun et l'atelier Constance Eau pour la location d'un local numéro 7 situé d'une superficie de 58 mètres carrés du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 pour un loyer mensuel de 150 euros. Décision numéro 250, autorisant la suspension pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2021 de l'application du stationnement payant sur le parking du Champ de Mars en raison du lancement des féeries de Noël le vendredi 3 décembre et du souhait de soutenir les commerçants. Décision numéro 251, attribuant le marché à procédure adaptée pour les travaux de réfection et mise aux normes du centre social des hauts quartiers aux entreprises telles qu'elles sont identifiées dans le tableau ci-dessous et selon les montants indiqués dans celui-ci. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la lecture du tableau ? Décision numéro 252, attribuant le marché à procédure adaptée, silo pour les travaux d'aménagement de la place de Gains et de la petite rue Marchaux aux entreprises telles qu'elles sont identifiées dans le tableau ci-dessous et selon les montants indiqués dans celui-ci. Décision numéro 253, attribuant le marché à procédure adaptée pour les travaux de réfection, de chaussée et création de trottoirs aux rues des Drémo et rue Max Poulot à l'entreprise Eurovia pour un montant de 236 324 euros et 18 centimes toutes taxes comprises. Décision 19 décembre 2021, décision numéro 254, autorisant la signature d'un contrat de vérification des installations électriques des écoles de la ville d'Autun avec l'entreprise Décra pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, moyennant un coût annuel de 270 euros TTC. Décision numéro 255, autorisant la signature d'un contrat de vérification des installations électriques des bâtiments communaux de la ville d'Autun avec l'entreprise APAV pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, moyennant un coût annuel de 4646 euros TTC. Décision numéro 256, autorisant la signature d'un contrat de vérification des installations électriques du muséum de l'espace Fort Nature et de la salle Joseph-Chanlieu de la ville d'Autun avec l'entreprise Décra pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, moyennant un coût annuel de 297 euros TTC. Décision numéro 257, attribuant le marché à procédures adaptées pour les travaux de création d'un stade VTT à l'entreprise Rhône-Jardin Service pour un montant de 131 925 euros et 60 centimes TTC. Décision numéro 258, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire à titre gracieux de lancer un centre de secours situé 9 rues Parpas à Autun et de l'ancienne maison de la formation située 1 rue Chancelier-Rollin au service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire, situé 4 rues de Grande-Varenne, pour une durée d'un an à compter du 15 octobre 2021, afin de permettre des missions de secours et ainsi former les sapeurs pompiers. Décision numéro 259, autorisant la signature d'un havre dans numéro 1 à la convention pour l'utilisation de la salle annexe au COSEC du stade Saint-Roch pour la pratique du judo par le club judo-tunois. En raison de la crise sanitaire, une exonération exceptionnelle est accordée. Le loyer annuel est de 1010,15 euros. En fonction de son utilisation, une exonération exceptionnelle du loyer est donc accordée à hauteur de 63%. Le loyer pour 2020 est fixé à 373,75 euros. Décision numéro 260, autorisant la signature d'un bail dérogatoire pour le local commercial 614 rue Riveau, 71-400, avec les ursulines, ainsi que la signature d'un bail dérogatoire de sous-location du même local, avec Karim Benchebra. Sur la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, le présent bail dérogatoire est consenti et accepté en contrepartie d'une indemnité d'occupation de 500 euros TTC par mois. Décision du 16 décembre, décision numéro 261, attribuant le marché à procédure adaptée pour les travaux de cheminement et accessibilité PMR à l'espace port nature au plan d'eau du Vallon, à l'entreprise Eurovia, pour un montant de 57 452,68 euros TTC. Décision numéro 262, sollicitant une subvention de 5000 euros auprès du conseil départemental de Saône-et-Noir pour un montant subventionnel de 12 324 euros au titre de l'ingénierie culturelle. Décision numéro 263, autorisant la signature d'un bail de location à titre gratuit pour un an à compter du 1er janvier 2022, situé auprès les deux avenues de la République, au premier rattache du bâtiment C, blablabla, avec l'association Les Ateliers Nomades, représentée par M. Marcel Garnier et son président. La ville versera 2000 euros aux ateliers nomades afin de permettre la mise en place d'animations spécifiques. Décision numéro 264, autorisant la signature d'une convention de partenariat jusqu'au 31 décembre 2022 avec M. Alain Baudin, domicilié, 12 boulevard Maréchal-le-Claire à Saint-Pant-à-Léon, dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Saint-Pant-à-Léon, sera chargé de prendre régulièrement des prises de vue afin de suivre la rénovation urbaine de Saint-Pant-à-Léon et d'alimenter régulièrement le blog On Bouge à Saint-Pant, moyennant un coût financier de 3000 euros TTC. Décision numéro 265, autorisant la signature d'une convention avec la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, représentée par sa présidente Marie-Claude Barnet, pour le remboursement des consommations en eau et électricité d'un local qu'elle loue à la SNCF pour la plateforme Mobigam, située en gare d'Autun et qui est raccordée au réseau de la ville d'Autun pour deux ans à compter du 1er janvier 2022 et moyennant un forfait annuel de 2300 euros à la ville. Décision numéro 266, autorisant la signature d'une convention de location de logement 6-3 rue de la Croix-Blanche, d'une surface de 68 mètres carrés entre la ville d'Autun et Espaces-Syntex, pour un an à compter du 1er janvier 2022 à titre gracieux et moyennant une redevance forfaitaire et mensuelle de 70 euros pour le remboursement de la cote part du chauffage. Les abonnements en eau, électricité et gaz seront au nom de l'association. Décision numéro 267, autorisant la signature d'une convention de location de logement 6-3 rue de la Croix-Blanche, d'une surface de 65 mètres carrés entre la ville d'Autun et Espaces-Syntex, pour la période du 15 décembre 2021 au 31 décembre 2020 à titre gracieux et moyennant une redevance forfaitaire et mensuelle de 70 euros pour le remboursement de la cote part du chauffage. Les abonnements en eau, électricité et gaz seront au nom de l'association. Décision numéro 268, autorisant la signature d'un titre d'occupation précaire à titre gratuit d'un ensemble de locaux d'une surface totale d'environ 172 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier étage de l'aile nord de la maison des Hauts-Quartiers, Sirur-Piolin à Autun, à la société du N des Lettres à Sciences et Arts, représentée par M. Christian Dugas de la Boissonnie, son président, pendant la période des travaux au musée Rollin du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 à minima. Décision du 17 décembre 2021, décision numéro 269, autorisant M. le maire Outou, représentant ayant délégation, a signé l'ensemble des démarches administratives, différents contrats, demandes de subvention, dans le cadre de l'exposition d'un monde à l'autre. L'émergence du christianisme à Auguste du Nomme, pour la période du 18 juin 2022 au 1er octobre 2022, les crédits étant inscrits au budget. Décision du 21 décembre 2021, décision numéro 270, sollicitant une subvention de 9 300 euros auprès du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté sur un montant subventionnable de 31 038 euros hors taxes, au titre de l'aide à l'aménagement des lieux de diffusion culturelle. Décision du 27 décembre 2021, décision numéro 271, autorisant la diminution des dépenses imprévues de la section de fonctionnement du budget, annexe des IPDR, d'un montant de 14 927 euros hors taxes, et le virement au chapitre 011 sur les articles comptables suivant la 7611 eau et assainissement d'un montant de 9 383 euros hors taxes, 6 6 6 112 énergie électricité, pour un montant de 5 544 euros hors taxes. Décision attribuant le marché de procédure adapté, 12 lots pour les travaux de réhabilitation et d'aménagement d'un bâtiment à destination de réserve aux entreprises telles qu'elles sont identifiées dans le tableau ci-dessus pour le coup, et selon les montants indiqués dans celui-ci. Non, je vais passer directement. Décision numéro 273, autorisant la signature d'une modification numéro 1 au marché numéro 2021-6, avec l'entreprise SAS de Varennes, remédiation 18-10 rue des Frères-Montgolfiers à Chenove, relative à des modifications en moins-value sur les quantités prévues en démolition et en plus-value sur les quantités prévues en terrassement. Le montant du marché de 194 000 euros hors taxes, 232 800 euros, toute taxe comprise, est modifié pour être porté à 265 614 euros TTC, soit une augmentation d'un montant de 27 345 euros hors taxes, 32 814 TTC. Le marché est prolongé jusqu'au 21 janvier 2022. Décision numéro 274, autorisant la signature d'une convention d'occupation d'un logement de fonction avec Mme Sylvie Alves, 6 à l'école du Clos-Jouvet à Hautin, pour une superficie d'environ 71 m², à compter du 1er janvier 2022, et prendra fin lorsque Mme Sylvie Alves n'exercera plus ses fonctions de gardien de ce bâtiment. La location est à titre gratuit, moyennant une redevance pour les charges de chauffage de 781 euros annuels. Les abonnements en eau, électricité, gaz, téléphone et Internet seront directement au nom du locataire. Décision du 28 décembre 2021, décision numéro 275, autorisant la signature d'un avenant numéro 1, modifiant l'article 2 de la convention d'occupation des locaux, école et cantine René-Montrose, entre la vie d'Authin et la CC Gammes, représentée par sa présidente Marie-Claude Barnet, et autres termes de la convention du 16 décembre 2014, restent inchangées. Décision numéro 276, autorisant la signature d'un avenant numéro 1, résilient à la convention d'occupation des locaux, école Bouteilliers, du 16 décembre 2014, entre la vie d'Authin et la CC Gammes, représentée par sa présidente Marie-Claude Barnet. Décision numéro 277, autorisant la signature d'un avenant numéro 1, modifiant l'article 2 de la convention d'occupation des locaux, école et cantine au quartier, charité entre la vie d'Authin et la CC Gammes, représentée par sa présidente Marie-Claude Barnet, et les autres termes de la convention du 16 décembre 2014, restent inchangés. Décision numéro 278, autorisant la signature d'un avenant numéro 3, modifiant l'article 2 de la convention d'occupation de locaux, école et cantine du parc Saint-Andeux, entre la vie d'Authin et la CC Gammes, représentée par sa présidente Marie-Claude Barnet, et les autres termes de la convention du 16 décembre 2014, restent inchangés. Décision numéro 274, autorisant la signature d'un avenant numéro 1, de la convention d'occupation de locaux, école Claude-Jouvet, entre la ville d'Authin, représentée par son maire Vincent Chauvet, et la CC Gammes, représentée par sa présidente Marie-Claude Barnet. Décision numéro 280, autorisant la signature d'un bail commercial entre la ville d'Authin et M. Christian Guillaume, pour la location d'un local numéro 2, situé 12 rue Maréchal-Demetz, pour une durée de 9 années, à compter du 1er février 2022, et moyennant un loyer mensuel de 500 euros. Décision numéro 281, autorisant la signature d'une convention d'autorisation de campagne photographique du chantier d'extension du musée Rollin d'Authin, entre la ville d'Authin et M. Michel Pelat-Finet, photographe indépendant pour 3 ans, à compter du 15 janvier 2022, et sans contrepartie financière. Décision numéro 282, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire pour des locaux d'une superficie de 200 m², situé au rez-de-chaussée du Forum, représentée par son président Salabari, pour 6 mois, à compter du 1er janvier 2022, et moyennant la somme de 125 euros, payable à réception d'un avis de paiement, les consommations courantes, eau, électricité, gaz, téléphone, ainsi que le chauffage, incombe à l'occupant. Décision numéro 283, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire de l'entresol de la maison de formation, située en rue Chancelier Rollin, composée de 4 salles de toilettes, et d'une partie de la cour, d'une superficie de 100 m², à l'association Les Amis de Pêche-Terra, représentée par son président, M. Alec Topalov, pour 6 mois, à compter du 1er janvier, 2022, en moyennant une redevance symbolique de 30 euros par mois, comprenant le loyer, les charges payables d'avance, la réception d'un avis, et sommes à payer. Décision numéro 284, autorisant la signature d'un bail dérogatoire pour le local commercial, avec la société Sophie Guy pour un loyer mensuel de 3 000 euros et d'un bail dérogatoire de sous-location du même local, décision numéro 284, décision numéro 284, décision numéro 285, autorisant la signature de contrat de maintenance et d'un bail dérogatoire de la ville d'autun, représenté par M. David Baudouin, son président, afin de permettre le contrôle sanitaire des champignons proposés à la vente sur les marchés de la ville d'autun du 15 avril 2021 au 14 décembre 2021. Contrepartie, la ville s'engage à payer 2 910 euros à la société d'histoire naturelle d'autun. Merci, et merci Stéphane. Et pour 2022, Française Djibels, en précisant que la SHNA a son siège rue Saint-Antoine, mais tout le monde aura bien noté. Française. Merci Stéphane. On a dit rue Saint-Andoche, mais c'est rue Saint-Antoine, mais c'est la fatigue de la fin de la lecture. Merci beaucoup Stéphane. Et pour la nouvelle année, Française Djibels, pour une lecture synthétique. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, décision du 6 janvier 2022, la décision numéro 1, approuvant le plan de financement prévisionnel ci-dessous, tableau joint, et sollicitant une subvention au niveau du panoptique. Pour ce qui est des travaux préparatoires et chantiers des collections, une subvention de 452 000 euros de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et au niveau de l'archéologie, une subvention de 600 000 euros de la région Bourgogne-Franche-Comté et de 600 000 euros de l'État, du ministère de la Culture, au titre de Fonds national d'archéologie préventive. La décision numéro 2, approuvant le plan de financement prévisionnel ci-dessous, tableau joint, et sollicitant une subvention de 10 000 euros près du Conseil départemental de Saint-Éloire pour un montant subventionnable de 130 777 euros pour la réalisation d'une étude et des travaux pour la requalification de la place du Champ de Mars. Décision numéro 3, autorisant la signature d'un bail de sous l'occasion de la caserne de la gendarmerie d'Autun, comprenant 43 logements, 14 hébergements pour gendarmes adjoints volontaires, ainsi que les services et techniques, le bail d'une durée de 9 mois à partir du 1er janvier 2022, et pour un loyer de 736 000 euros payables trimestriellement à terme échus. Décision du 13 janvier 2022, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire d'un garage, 3 rue de la Croix-Blanche à Autun, pour le club cyclo Hautunois, représenté par M. Daniel Maltais, pour un an à compter du 1er mars 2022, moyennant une redevance de 1 000 euros par an. Décision numéro 5, pardon, de 100 euros par an, excuse-moi. Décision numéro 5, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire d'une parcelle située, cette rue Gaston-Joliet, pour la SARL Marbrerie Funéraire Nectou, pour deux ans à compter du 1er février 2022, moyennant un loyer annuel de 500 euros. Décision du 14 janvier, décision numéro 6, approuvant le projet de rénovation du stade Saint-Roch, d'un montant de 230 984 euros 64 centimes hors taxe, et son plan de financement d'un soutien de l'État de 91 497, et autorisant le responsable à solliciter une subvention de 73 617,46 euros, dans le cadre du programme LEADER. Décision du 17 janvier 2022, décision numéro 7, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire d'un local situé au 1er étage de l'EVA, à l'association Les Papillons Blancs, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024, et moyennant une redevance de 160 euros par mois. Décision numéro 8, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire pour la mise à disposition à la communauté de communes du Grand-Otinois-Morvan, de locaux à usage de bureaux pour le syndicat CGT, au 2e étage du forum, pour la période du 1er mars 2022 au 29 février 2024, et moyennant une redevance symbolique de 100 euros par an, les charges pour un montant de 50 euros par mois. Décision numéro 9, autorisant la signature du renouvellement d'une convention relative à la poursuite d'une occupation de logement par M. Lotfi Bari, par nécessité absolue de ses fonctions de gardiennage, et ce jusqu'au 5 avril 2022, moyennant une redevance annuelle totale de 1 650 euros, les abonnements, téléphone et Internet restant à sa charge. Décision du 21 janvier 2022, sollicitant une subvention de 75 127,17 euros auprès du fonds Leader, Morvan, au titre de l'axe 1, action 1-1, pour un montant estimé à 93 908,97 euros, autorisant l'autofinancement à appeler des fonds européens FEDER. Décision numéro 11, autorisant la signature d'un contrat d'entretien d'ascenseur Mont-de-Décor au théâtre municipal pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2022, avec la société Avril-Sédam à Is-sur-Til, pour un coût annuel de 3 240 euros TTC. Décision du 27 janvier 2022, décision numéro 12, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire avec l'association Arraxan, pour des locaux d'une superficie de 12 mètres carrés, aux 3 rues des Bans, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, moyennant un loyer de 100 euros par mois, les consommations courantes, ainsi que le chauffage, un combat à l'occupant des locaux. Décision numéro 13, autorisant la signature d'un bail dérogatoire pour la location à Mme Evelyne, Écosse, d'un local situé aux 12 rues générales André-de-Metz, pour la période du 1er février 2022 au 1er octobre 2022, afin de vendre des produits cosmétiques, moyennant un loyer de 150 euros. Décision du 7 février 2022, décision numéro 14, autorisant la signature d'un contrat d'entretien d'ascenseur de l'école du Clos-Jauvet, pour une durée de 5 ans, à partir du 1er janvier 2022, jusqu'au 31 décembre 2027, avec la société Loire Ascenseur, à Saint-Etienne, pour un coût annuel de 1 511,85 euros. Décision numéro 15, autorisant la signature d'une modification numéro 2 au marché 2021-6, avec l'entreprise SAS de Varennes Remédiation, à Chenoub, relative à des modifications dues à des aléas prévues concernant des travaux de pompage et autres choses, des eaux de ruissellement polluées, démolition, busage d'acduc, tout ça pour un marché qui doit être porté à 287 227 euros 1 centime TTC, soit une augmentation de 21 613 euros 1 centime TTC. Le délai d'exécution du marché étant prolongé jusqu'au 3 février 2022. Décision du 8 février 2022, décision numéro 16, approuvant la signature d'une convention d'occupation précaire à titre gratuit entre la ville et la poste, pour la mise à disposition d'un local de 140 m2, situé Avenue de la République, dans la mairie annexe de Saint-Pan, pour une durée de 14 mois. Celle-ci se terminera 2 mois après la livraison du bureau de poste définitif. Décision numéro 17, autorisant la signature d'une convention de coopération avec la Société d'Histoire naturelle d'Autun, représentée par M. David Baudouin, convention ayant pour objet d'assurer le contrôle sanitaire des champignons, proposé à la vente sur les marchés de la ville d'Autun, du 19 04 2022 au 18 12 2022, la ville s'engageant à payer la somme de 2 950 euros. Décision du 10 février 2022, décision numéro 18, approuvant l'avenant provisoire d'un bail dérogatoire de sous-location passée entre Mme Valérie Thévenin, Société au Petit Bonheur, et la ville du 1er avril au 30 septembre 2021, pour l'allocation d'un local commercial, Trois grandes ruches aux chiens. Donc, en raison de la crise sanitaire actuelle, le loyer était suspendu du 1er avril au 30 juin 2021. Cette exonération est au montant de 840 euros. Décision du 11 février 2022, décision numéro 19, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire pour le comité de Bourgogne-Franche-Comté de cyclisme, représentée par M. Gilles Zopi, au Forum 1 rue des Pierres, pour 2 ans à compter du 1er mars 2022, et moyennant la somme de 100 euros par an de redevance d'occupation, 50 euros par mois de participation pour charge, et 50 euros par an pour l'utilisation de la salle de réunion commune. Décision numéro 20, autorisant la signature d'avenant avec la librairie dénommée Promesses de l'Aube, représentée par Mme Levallois et Evelyne, concernant des magazines et des catalogues, les avenants modifient les articles 2 et 3, l'article 2 étant que la convention prendra fin le 15 février 2022, et l'article 3, comme quoi les invendus seront restitués à la ville au terme de la convention. Décision du 14 février 2022, décision numéro 22, autorisant la signature d'une convention d'occupation précaire pour l'union de la Gaule, ou Thunoise et Pêcheur-Morvandiaux, représentée par M. Christophe Leocade, au plan d'eau du Vallon, du 1er juin 2022 au 31 mai 2027, moyennant 200 euros par an. Décision numéro 23, autorisant la signature d'une convention de coopération avec l'association Autant-Morvand Initiative, représentée par Mme Marie-Paul Escriba, et qui aura pour but une action d'insertion professionnelle de type atelier. Décision du 15 février 2022, décision numéro 24, sollicitant près de l'État, dans le cadre de la dotation d'équipements aux territoires ruraux et la dotation de soutien à l'avancissement local 22, une subvention de 180 000 euros pour la requalification de la place du Champ de Mars, une subvention de 18 966 euros pour la rénovation et la mise aux normes du Muséum d'Histoire Naturelle, une subvention de 30 470 euros pour l'extension du système de vidéoprotection, une subvention de 10 500 euros pour la maîtrise d'oeuvre pour la requalification de la salle Joseph-Jean-Lieu, une subvention de 10 863 euros pour l'investissement dans les installations techniques du théâtre municipal, une subvention de 30 000 euros pour la maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement et l'occupation de l'ancienne hôpital. Décision du 17 février 2022, décision numéro 25, fixant à 300 euros la participation de l'établissement accueillant un concert, correspondant à la participation au cachet de l'artiste, aux frais de communication et droits SACEM. Décision numéro 26, autorisant la signature de la convention d'occupation précaire d'une parcelle de terrain d'une superficie de 12 000 m2, située rue Adrien Guignet, à l'association Autain-Morvent Initiative, présidée par M. Hervé Guillot, dessinée au jardin 4 saisons pour un atelier d'insertion par l'activité de jardinage. Cette convention prendra effet compté du 1er juin 2022 pour une durée de 2 ans et moyennant la somme symbolique de 70 euros par an. Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte des présentes décisions prises par M. le maire sur délégation du Conseil municipal. Merci. Merci beaucoup, Française Djibel, c'est Stéphane Fabre pour cette lecture des actes accomplis. Y a-t-il des questions ? On reviendra sur un certain nombre d'aspects au cours du Conseil. Pas de questions. Je vous propose de passer à l'approbation du nouveau règlement du marché bi-hebdomadaire d'Autin. Cathy Nicolaou. Je n'ai pas de chance, pardon. Avec mes excuses, j'étais sur un autre rapport et je ne me suis pas préparée à celui-ci. Ah ben voilà. Sauf que j'avais mes petites notes, mais c'est pas grave. considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'approvisionnement des marchés, la protection des consommateurs, la sécurité et la commodité de la circulation sur le marché et ses abords, qu'il convient de mettre à jour les règles se rapportant aux ventes sur le domaine public par des commerçants non sédentaires et sous les halles, considérant que le règlement doit délimiter certaines places de stationnement pour les commerçants ou différentes personnes à l'intérieur du périmètre du marché, considérant que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et personnel à une durée déterminée peut être suspendue ou retirée à tout moment pour motif d'intérêt général par la commune sans préavis ni indemnité, notamment pour faciliter l'exécution de travaux ou le déroulement d'une manifestation. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement relatif à la police des marchés hebdomadaires et des foires. Donc le règlement vous est joint en annexe ? Peut-être juste ajouter une différence entre le précédent règlement et celui-ci pour vous dire qu'il s'agit donc d'annuler une place qui se trouvait juste à l'entrée de la mairie pour des questions de sécurité, juste à l'entrée des halles, pardon, pour des questions de sécurité en cas d'évacuation soit des halles soit de la mairie. Et puis la deuxième modification, elle consiste dans la... Pardon, je cherche mes mots. en ce qui concerne la commission. Voilà, je cherchais la commission dont nous allons parler juste après. Il consistait donc à refaire cette commission, une refonte notamment des collèges présents dans la commission. Donc la commission lequel du commerce sédentaire dont on parlera juste après si vous approuvez ce nouveau règlement du marché bi-hebdomadaire. Sur le règlement du marché, y a-t-il des questions ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et donc j'ajoute que la police municipale s'est inspirée pour ces nouveaux règlements des règlements existants, y compris pour la création de cette commission locale du commerce non sédentaire qui est une commission paritaire entre la ville et les commerçants. Cathy Nicolau. Considérant que cette commission a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre les commerçants non sédentaire et la municipalité sur toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché, notamment les demandes d'emplacement, considérant que sa consultation aura lieu pour la création, le transfert, la suppression d'un marché, la définition du régime des droits et places de stationnement, l'attribution des emplacements, l'aménagement du marché. Cette commission doit être composée de 5 membres désignés au sein du conseil municipal et de 5 membres élus au sein des représentants des commerçants non sédentaires et industriels de la foire. Les membres des représentants des commerçants non sédentaires seront élus lors de la première réunion de la commission. La commission locale du commerce non sédentaire doit se réunir au moins 3 fois par an. Les membres sont désignés ou élus pour 6 ans à chaque renouvellement municipal. Il est proposé au conseil municipal de désigner au sein du conseil comme membre de la commission locale du commerce non sédentaire les représentants suivants. Le maire, président de la commission, l'adjoint délégué en charge de la tranquillité publique, de la propreté et de la sécurité, l'adjoint délégué en charge du plan Action Cœur de Ville, de la vie du citoyen, de la vie associative, de la communication et de l'événementiel, l'adjoint délégué en charge des travaux, de l'urbanisme et de l'écologie, le conseiller municipal délégué à la sécurité. Merci. Et comme vous l'avez vu, on propose, en reprenant les modèles existants, d'avoir une désignation non pas nominative mais par fonction, ce qui se fait dans ces commissions qui n'existaient pas, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments et des décisions que vous avez eues, dénumérées, se prenaient directement par le maire sans nécessairement avoir l'avis de cette commission. Le fait de la créer obligera, sous paix de nullité, à passer par cette commission avant les décisions, y compris pour les décisions de discipline qui relevaient jusqu'à présent uniquement du maire et qui seront, cette fois-ci, prises selon un fonctionnement collégial. Ce qui se fait dans la plupart des marchés maintenant. Sur ce règlement de marché et puis donc la désignation des membres municipaux de la commission locale du commerce non-sédentaire, y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Y a-t-il, je propose de passer au vote, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie et je vous propose de passer une question. Tu préfères ? Peut-être qu'on passe en question diverses tout à l'heure ou c'est par rapport des remontées sur la place Charmats ? ou du fait qu'on est dans les commerces sédentaires ? Tout à fait, oui, oui. Donc c'est le marché mais la commission du commerce non-sédentaire, il est juste de le préciser, concerne aussi les forains parce qu'il y a un représentant des forains et il y a un représentant des forains et effectivement on a des demandes, il existe aujourd'hui des places non-attribuées sur le commerce non-sédentaire qui par définition est non-sédentaire, c'est-à-dire que le camion doit être enlevé et remis quotidiennement donc ce n'est pas une place qui est à demeure et donc on a je crois qu'on le vote dans les tarifs tout à l'heure on a des divergences importantes entre les places entre celles qui sont équipées et celles au prochain conseil on votera les nouveaux tarifs pour les emplacements puisqu'on a des emplacements qui sont équipés d'électricité et d'évacuation et d'autres non et donc des demandes nouvelles et même des installations nouvelles qui se font on va dire de manière un peu dérogatoire ou temporaire donc on va notamment à deux endroits donc on va voter des tarifs différenciés on va voter aussi dans le budget qui sera présenté au prochain conseil un programme de travaux notamment de réalisation de dalles ou de raccordements notamment aux eaux usées sur des emplacements et on va faire appliquer la demande qui est en tout cas la loi qui est que le camion doit ne pas être en permanence sinon c'est plus un commerce non sédentaire donc on a deux commerçants qui nous interpellent sur ce sujet et ce sera une régularisation qui interviendra donc au prochain conseil pour que ces nouvelles installations ces nouveaux commerçants qui se sont installés pendant le covid ou juste après rentrent dans les clous parce que certains ne sont pas encore merci merci de la réponse oui déjà il y a le problème quand même un peu sanitaire il y a le problème sécurité aussi également par rapport au branchement et des évacuations et puis il y a aussi quand même l'image aujourd'hui place Charmas devant le lycée militaire c'est vrai que un camion sur des cales c'est un peu embêtant quand même au point de vue de l'image après que ça soit aménagé et que ça soit régulier il n'y a aucun souci de ce côté l'idée sur place Charmas c'est de déplacer légèrement l'emplacement après c'est un emplacement qui préexistait donc qui préexistait mais qui était du coup jamais utilisé et quand on a eu la demande c'était difficile de refuser l'emplacement qui a été on va dire qui est un peu provisoire ou spontané pour le moment et donc il y aura notamment pour éviter les cales à un endroit qui est plus proche du magasin Lidl Aldi je me trompe tout le temps enfin bon l'ancien Lidl Price donc une place qui soit plus nette plus sécurisée plus propre et voilà et on a une autre demande qu'on est en train de traiter qui pose moins de questions de visibilité et au contraire c'est plutôt l'inverse c'est que la commerçante n'est pas assez visible et son emplacement pourrait être plus visible et on va travailler là dessus on a été sollicité il y aura des tarifs différenciés selon que l'emplacement est complètement autonome ou que l'emplacement bénéficie d'aménagements merci voilà et on a aussi une demande une nouvelle demande aussi au niveau du secteur gare ça passera dans les actes accomplis prochainement d'installation aussi d'un commerce non sédentaire de type alimentaire secteur gare donc on veillera à ce que ce soit aussi correctement installé merci je propose de passer à la délégation de service public du chauffage urbain François Zandré merci donc vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 23 février 2022 vu le rapport annuel 2020-2021 joint en annexe considérant que l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative au contrat concession ainsi que le contrat de délégation de service public impose au délégataire la production d'un rapport annuel considérant qu'au cours de l'année 2012-2013 des travaux conséquents pour le chauffage urbain ont été lancés avec la construction d'une nouvelle chaufferie bois sur le site du parc d'activité de Saint-Andoge Pasa le réseau de chauffage urbain est étendu sur 14 km desservant 4500 équivalents logements chauffés avec 55 sous-stations considérant que la part biomasse s'élève sur la saison de chauffe 2020-2021 à 56% la part gaz à 18% et la part récupération co-génération à 26% le rendement global atteint 72,2% pour cette saison de chauffe le résultat est de 211 3333 euros sur cette saison de chauffe il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2020-2021 relatif au service public de chauffage urbain de la ville d'Autun le rapport annuel du délégataire sera consultable par le public à la direction des services techniques de l'Autunnois 617 avenue de la république ainsi que sur le site internet de la ville d'Autun merci beaucoup Françoise et vous avez le PV qui sera aussi mis en ligne sur le site pour auditionner à l'occasion de sa dernière réunion la gestionnaire du collège du Vallon concernant la hausse du prix du gaz car le gaz représente 40% du tarif R1 et nous avons mandaté le cabinet SF2E qui nous aide sur le contrôle de la délégation de services publics de réfléchir à des solutions en sachant que nous sommes tous impactés fortement par cette hausse du gaz on en reparlera juste après et dans le débat d'orientation budgétaire et donc l'année 2021 a été très particulière puisqu'on est parti d'un prix très bas du gaz avec ensuite une augmentation exponentielle de ce coût et contrairement aux particuliers qui ont eu un bouclier tarifaire les collectivités ont payé au prix du marché ce qui fait que certaines dont la nôtre ont eu des coûts très élevés ce qui a fait l'objet d'une question parlementaire au Sénat ce qui a fait l'objet de communiquer aussi de la situation des petites villes de France mais qui est un problème national y a-t-il des questions sur ce compte-rendu technique et financier de la délégation publique de chauffage urbain de la ville d'Autun pas de questions donc je propose d'en prendre acte il sera publié sur le site internet et disponible également à la direction des services techniques de l'Autunois et donc j'en profite pour avant de repasser la parole à François Zandré vous présenter la délibération suivante de non-classement du réseau de chauffage urbain comme vous le voyez dans le PV la commission consultative des services publics locaux sans décision de la commune express le réseau de chauffage urbain est classé ce qui indique que pour toute création tout remplacement d'une installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kW le raccordement au réseau de chaleur serait imposé sur la commune ce qui peut occasionner des frais de raccordement importants et des coûts liés à l'extension du réseau qui ne sont pas forcément maîtrisables c'est pour cela que l'on propose au conseil municipal de ne pas classer le réseau de chauffage urbain ce qui nous donne la possibilité de raccorder ou non de nouvelles installations ou des installations qui viendraient à remplacer leur installation de chauffage nous l'avons fait par exemple pour l'ancien hôpital dont la chaudière était en fin de vie et que nous sommes en train de raccorder au chauffage urbain comme vous l'avez vu dans la délibération ce classement s'applique au réseau de chaleur ou de froid qui sont alimentés à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de récupération ce qui est notre cas et donc nous considérons qu'il est nécessaire de délimiter un périmètre restreint sur la ville où le réseau sera en capacité de fournir la chaleur demandée sans surcoût important sur la délégation ce travail va être fait prochainement si vous en êtes d'accord il est donc proposé au conseil municipal de refuser dans un premier temps le classement automatique du réseau de chaleur d'Autun sur toute la commune afin de travailler à un classement délimité par des zones identifiées et donc il est proposé au conseil municipal article 1er et unique de refuser ce classement automatique du réseau de chauffage urbain afin d'étudier la pertinence d'une sectorisation sur ce non classement y a-t-il des questions y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et je vous propose de passer à l'approbation de l'avenant numéro 4 au marché d'exploitation et de maintenance des installations thermiques de la commune d'Autun vu l'avenant numéro 4 joint en annexe considérant que le marché d'exploitation et de maintenance des installations thermiques a été réalisé en groupement de commandes entre la ville d'Autun la communauté commune du Grand Autunois-Morvan et le centre intercommunal d'action sociale considérant que ce marché a été confié à l'entreprise d'Alkia depuis le 1er juillet 2014 considérant qu'il apparaît nécessaire d'ajouter de modifier et de supprimer certains sites suite à un changement de collectivité une vente ou une acquisition considérant qu'au vu des différents confinements pendant la période Covid et la modification des activités une neutralisation de l'intéressement est appliquée ainsi que sur les logements où la consommation n'est pas maîtrisée directement par l'entreprise considérant qu'une modification des NB au vu des précédentes saisons de chauffe est nécessaire afin d'être cohérent avec les consommations réelles un tableau est joint en annexe récapitulant les modifications pour chaque site il est proposé au conseil municipal article 1er d'autoriser la signature de l'avenant numéro 4 au marché 06 2014 en date du 1er juillet 2014 relatif au marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments de la ville d'Autun communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et du Centre intercommunal d'action sociale article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant merci donc il s'agit là de notre contrat avec Dalkia pour maîtriser les consommations et nous nous appuyions précédemment sur un tableau datant de 2014 dans lequel certains bâtiments ne sont plus communaux ils sont soit intercommunaux soit ils ont été cédés certaines cibles ne sont plus cohérentes et à l'inverse certaines cibles étaient trop élevées et entre guillemets trop faciles à atteindre je rappelle l'objectif de ce marché Dalkia a une rémunération correspondant à l'économie à une partie de l'économie d'énergie réalisée annuellement par rapport à une cible pour chaque bâtiment et à l'inverse à des pénalités en fonction du dépassement de cette cible pour chaque bâtiment ce qui est intéressant et permet de modérer le chauffage cela doit être couplé évidemment on en reparlera dans le débat d'orientation budgétaire à des travaux d'isolation et ça permet néanmoins d'éviter de chauffer à blanc si je peux me permettre cette expression donc il y a eu une renégociation avec François Zandré et les services techniques des tarifs pardon des consommations cibles pour que ce marché soit plus cohérent et surtout que Dalkia soit encore davantage incité à faire des économies là où on estime que c'est possible évidemment cela étant lié à la hausse du prix du gaz mais nous avions commencé à travailler à retravailler ce dossier dès l'an dernier et vous avez donc dans le détail par exemple le 4 avenue Charles-de-Gaulle qui a été cédé ou d'autres équipements qui par exemple n'appartiennent plus à la ville d'Autun ou sont sous une autre gestion sur ce contrat sur cet avenant au marché d'exploitation et de maintenance des installations thermiques maintenance aussi ce qui permet d'éviter les pannes de prévenir les pannes d'avoir un service d'astreinte ou la surchauffe c'est arrivé dans certaines salles où Dalkia peut intervenir quand parfois la chaleur est importante pour favoriser l'aération y a-t-il des questions ? Pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité je vous remercie on reste dans la question de l'énergie qui nous occupera pour ce conseil et probablement pour d'autres puisque nous avons un projet sur la commune d'Autun extrêmement intéressant je crois qu'on n'a pas encore communiqué ou simplement de manière très informative au niveau de la communauté de communes il s'agit de la série Ducray représentée par la société Forêt et siège d'Autun qui a un projet vous savez qu'elle travaille déjà avec notre service de chauffage urbain puisque notamment une partie de la chaleur utilisée est apportée pour les séchoirs en circuit court du bois de cette série et la série voudrait aller plus loin dans l'économie circulaire en fabriquant à partir de la sure de grume et bien des pelets c'est à dire des granulés pour le bois il faut savoir qu'aujourd'hui une partie très importante de la production française et a fortiori de la production autunnoise est importée de l'étranger notamment des Pays-Bas et que dans une démarche écologique et d'économie circulaire il est tout à fait intéressant d'avoir une unité ou plusieurs unités de production de ces pelets c'est au parc d'activité Saint-Andoche et donc pour se faire il est nécessaire que la série la société forêt et siège d'autun s'enregistre au titre des installations classées pour la protection de l'environnement notamment en raison du risque incendie la capacité de la série est d'environ 60 000 m3 de grume ou de billons avec un stockage maximum sur site d'environ 2000 m3 les pelets seront donc produits à partir des surs et plaquettes issues du site en utilisant l'énergie de la centrale de production de chaleur d'Alkia située à proximité à la fois centrale bois et gaz et cette production sera d'environ 11 000 tonnes de pelets secs par an l'ensemble des prescriptions respectées sont fixées par arrêté du 2 septembre 2014 la justification du respect de ces prescriptions figure dans le dossier initial et dans le mémoire de réponse aux questions des services instructeurs de l'état la question posée en novembre 2021 le volet relatif aux risques incendie est particulièrement développé aussi bien pour la modélisation des flux thermiques dans les différentes unités de transformation que pour le dimensionnement des besoins en eau pour l'extinction ou la capacité de rétention et pourquoi il vous est demandé de délibérer c'est que avant de réaliser ce projet et notamment de demander des subventions régionales et à l'agence de l'environnement l'ademe il est nécessaire de procéder au classement il y a eu une consultation publique du 24 janvier 2022 au 21 février 2022 où à ma connaissance il n'y a pas eu de contribution aucune contribution du public à cette consultation publique de classement et suite à cette consultation il est donc proposé au conseil municipal de donner un avis et je vous propose de donner un avis positif donc favorable sur le dossier de demande d'enregistrement présenté par la société FSA Forêt et siège d'Autun pour l'exploitation d'une unité de siège de grume de traitement par aspersion et future unité de production de pelets sur cette demande de classement et sur cet avis favorable y a-t-il des questions pas de questions je vous propose de passer au vote sur l'avis favorable y a-t-il des oppositions à l'avis favorable y a-t-il des abstentions à l'avis favorable donc avis favorable à l'unanimité je vous rappelle que sur ce type d'avis suite à des procédures d'enquête publique nous pouvons avoir un avis défavorable favorable avec réserve ou favorable et donc ici notre avis est favorable on parle d'énergie mais cette fois d'électricité et il s'agit de la convention de servitude avec Enedis Gilbert Daroux alors dans le cadre de l'amélioration de l'alimentation du réseau électrique Enedis doit engager des travaux sur une canalisation souterraine sur environ 30 mètres qui traverse trois parcelles et donc il est nécessaire de conventionner avec Enedis pour établir une servitude sur cette ligne électrique vous avez le plan qui est joué en annexe donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de servitude avec Enedis sur les parcelles AD 253 350 et 406 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant Merci Il s'agit de parcelles vous l'avez en annexe chemin de Saint-Martin Sur cette servitude avec Enedis y a-t-il des questions ? Pas de questions y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie En parlant maintenant du réseau Fibre composition d'un versement d'un fonds de concours à XP Fibre pour l'enfouissement du réseau de la fibre route d'ornée Vous savez que la commune d'Autun est classée en zone AMI zone à manifestation d'intérêt zone sur laquelle un opérateur déployeur a une exclusivité de déploiement C'était orange au début et suite à une réattribution des lots par l'ARCEP c'est désormais XP Fibre qui est l'autre nom de SFR FTTH donc la filiale de SFR dédiée au déploiement de la fibre Cette société XP Fibre doit donc raccorder l'ensemble du territoire de la commune d'Autun c'est une obligation légale y compris les hameaux situés à la sortie d'Autun et donc ornés La solution proposée par XP Fibre était le raccordement en route d'ornés par l'implantation de poteaux bois sur le domaine public or sur cette route le SMEMAC donc syndicat mix des eaux Morvan à Roux-Couchois réalise actuellement des travaux de réfection de canalisation d'eau et même de création de canalisation d'eau potable puisque nous amenons sur ce secteur l'eau potable à ses hameaux et nous réalisons une interconnexion vers Montclon une interconnexion de secours en eau potable Il a donc été proposé une opération commune d'enfouissement des réseaux permettant de diminuer le coût pour tout le monde et de surtout ne pas implanter de nouveaux poteaux sur le domaine public Ces travaux entraînant des surcoûts la société XP Fibre pour accéder au souhait de la commune d'enterrer son réseau l'a sollicité afin de verser un fonds de concours de 5000 euros qui permettra donc de réaliser cet enfouissement dans les mêmes tranchées que les tranchées du SMEMAC de canalisation d'eau Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'un fonds de concours à XP Fibre à hauteur de 5000 euros dans le cadre de l'enfouissement de son réseau route d'Ornay et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document si rapportant Sur ce fonds de concours pour l'enfouissement du réseau à la sortie d'Autun y a-t-il des questions ? Pas de questions Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions ? L'unanimité je vous remercie et je propose à Jean-Louis Cormier de passer aux affaires sportives Merci monsieur le maire et de nous parler du rapport 4.1 Affaires sportives dénomination du local pêcheur en maison des pêcheurs Hervé Torini considérant l'intérêt de la commune à identifier parfaitement chaque voie et chaque site marquant considérant que le local situé au plan d'eau du Vallon est mis à la disposition de l'union de la Gaule-Ou-Tunoise et Pêcheur-Morvandio n'est pas dénommé considérant qu'Hervé Torini était membre actif de la Gaule-Ou-Tunoise et Pêcheur-Morvandio puisqu'il assurait l'émission de secrétaire il est donc proposé au conseil municipal de nommer conformément au plan joint en annexe le bâtiment situé au plan d'eau du Vallon et mise à la disposition de l'UGAPM maison des pêcheurs Hervé Torini d'autoriser monsieur le maire et son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant merci beaucoup et donc j'ajoute qu'une plaque si vous le souhaitez si vous votez en faveur de cette dénomination sera commandée posée sur ce local et que l'ensemble des membres du conseil municipal seront bien sûr invité au dévoilement de la plaque pour la nouvelle dénomination de ce local des pêcheurs autour du lac sur cette dénomination y a-t-il des questions Michael Guijot une intervention simplement pour saluer cette décision Hervé Torini était plus qu'un membre actif c'était un membre très actif de beaucoup d'associations sur Autun on a tous à l'esprit cette belle exposition à Saint-Jean les vieux quartiers d'Autun Saint-Jean je pense que certains autour de la table s'en souviennent c'était aussi bien sûr l'homme des pêcheurs et c'était aussi l'homme investi dans une association que je connais bien qui produit des spectacles historiques merci pour cet hommage et c'est une demande on ne l'a pas mis dans la délibération c'est une demande du nouveau bureau de l'association de pêcheurs qui a souhaité cette dénomination je ne sais pas si j'ai fait le vote je ne crois pas je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions une belle unanimité pour Hervé Torini on continue autour du lac et notamment des sports de pleine nature avec Eric Marchand pour la convention ville Aspen merci monsieur le maire considérant que la ville et l'association de sports de pleine nature Aspen souhaite par la présente convention favoriser la pratique des sports dits de pleine nature sur la base de loisirs Marcel Lucotte en coordonnant leur domaine d'intervention et leurs moyens respectifs considérant qu'une participation financière est demandée à l'association pour la mise à disposition et les charges d'un local de stockage appartenant à la ville d'Autun considérant les modalités de paiement de cette convention considérant que cette convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable d'année en année par tacite reconduction il est proposé au conseil municipal article 1 d'approuver la signature de la convention entre la ville et l'association de sport de pleine nature Aspen et l'article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant titulaire d'une délégation à signer cette convention merci Eric Marchand comme vous le savez donc la ville a repris la compétence sport de pleine nature et donc reprend à sa charge un certain nombre de conventions avec des clubs dont l'Aspen sur cette convention entre la ville et l'association de sport de pleine nature y a-t-il des questions ça porte vous l'avez vu sur la base de loisirs Marcel Lucotte l'école de voile y a-t-il des questions pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions les abstentions l'unanimité je vous remercie et nous poursuivons sur le sport de pleine nature et notamment le VTT avec la convention et je salue les services techniques qui sont représentés par Céline Lenoble ce soir d'avoir obtenu cette convention avec l'ONF on sait que la ville a plusieurs conventions avec l'ONF dont la conclusion est toujours un aboutissement un succès après moult efforts merci Eric Marchand de rapporter cette délibération alors considérant que la ville d'Autun a reçu un avis favorable sous réserve de la livraison des travaux du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 considérant qu'une partie du tracé concerne les parcelles forestières numéro 8 26 27 28 29 30 37 38 39 40 41 42 57 et 212 de la forêt domaniale de Planoise propriété de l'État considérant que l'ONF consent à la ville d'Autun la création et l'ouverture au public de tracés VTT figurant dans le plan joint en annexe considérant que la commune assurera le balisage l'entretien et la surveillance du parcours et de ses abords à destination cycliste VTT dans le respect des biens du propriétaire et de son droit de propriété considérant que la convention définit la responsabilité et les obligations de chaque partie considérant que la convention prendra en effet le 1er avril 2022 et sera conclue pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction jusqu'à une durée totale de 12 ans soit jusqu'au 31 mars 2034 il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'autorisation de passage de travaux et d'entretien d'usage de terrain domaniaux et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant merci beaucoup et vous avez donc joint en annexe ces parcelles forestières qui représentent donc une bande du côté de l'ancien champ de tir vers Amphilouze et qui assureront la poursuite des travaux commencés autour du lac pour cette piste de VTT qui est ce bike park tel qu'on l'appelle en bon français qui est réalisé avec le soutien fort du département de Saône-et-Loire dans le cadre de ces soutiens aux équipements des bases arrières des Jeux Olympiques Paris 2024 et que nous espérons pouvoir lancer inaugurer probablement autour du 14 juillet là aussi les élus seront invités à ramener leur VTT leur casque et Eric Marchand la piste verte sera ouverte bien avant la petite piste qui est autour du plan d'eau sera ouverte début avril aux vacances d'avril à la pause de la signalétique réglementaire voilà c'est ça la signalétique commence à se poser très bien voilà parfait sur cette convention avec l'ONF qui nous permet puisqu'on traverse des forêts domaniales qui nous permet donc de traverser des forêts domaniales et même de faire quelques travaux dans les forêts domaniales y a-t-il des questions pas de questions y a-t-il je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie subvention niveau de pratique 2022 Marchand Vind vu la proposition de répartition de la subvention versée aux clubs sportifs locaux et faite par l'OMS et considérant qu'il y a 13 clubs qui sont concernés considérant qu'il est proposé d'allouer au club au Thunois la somme de 20 000 euros répartie de la manière suivante au Thun triathlon 5 950 euros l'ASA rugby 4 200 euros les amis de la pétanque 2 450 euros stade athlétique au Thunois 1 850 euros R9 1 700 euros ASA Morvan 1 300 euros la vaillante 700 euros CS basket gamme 600 euros archer de l'Othunois 350 euros club de voile 300 euros association sportive du golf d'Othun 200 euros tennis club au Thunois 200 euros moto chlorophylle 200 euros il est précisé que ces crédits seront inscrits au budget primitif 2022 et il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention de 20 000 euros au club sportif au titre du classement par niveau de pratique d'approuver la répartition de cette subvention conformément à la proposition de l'office municipal des sports et d'autoriser son règlement individualisé vers chacune des associations listées merci March et je vous indique que prochainement nous voterons des nouvelles subventions sportives les subventions pour la valorisation de l'image du sport en haut Thunois visa dont les qui ont reçu le dossier de constitution de cette nouvelle subvention qui sera attribuée sera proposée par l'OMS et remplacera les anciennes subventions d'image de la ville sur le niveau de pratique 2022 tel que proposé par l'OMS et copié-collé par la ville d'autun y a-t-il des questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie nous allons passer au rapport 5.1 il y a un conseiller municipal intéressé qui ne participe pas au vote et qui quitte la salle lors de ce vote que ce soit bien inscrit au procès verbal du conseil municipal pour une proposition faite par l'éducation nationale et en concertation avec les équipes éducatives et la ville d'autun concernant la fusion des écoles maternelles et élémentaires Victor Hugo on ne va pas fusionner les enfants ou les mettre dans la même classe c'est une fusion administrative les instances décisionnaires de l'éducation nationale se sont réunies en février 2022 elles ont proposé que ces deux écoles répondent à une structure unique lorsque notamment elles représentent un double visage école élémentaire et école maternelle encore plus alors qu'elles sont dans le même lieu ce qui est le cas pour la ville d'autun à l'école Victor Hugo dans la mesure où la réunion de ces deux écoles implique la conversion de deux décharges partielles de direction en une décharge totale de direction une telle décision ne peut être prise qu'en concertation avec l'inspecteur d'académie le directeur des services départementaux de l'éducation nationale et la commune c'est codifié par une circulaire les écoles Victor Hugo comptent aujourd'hui six classes maternelles et neuf classes élémentaires et je ne sais pas si c'est encore ou déjà public mais en tout cas ce chiffre va augmenter à la rentrée nous avons une école dynamique avec des classes nombreuses et des classes dédoublées dans le cadre du dédoublement des classes dans les quartiers QPV la fusion des deux écoles permettrait de renforcer la cohérence et la dynamique pédagogique des deux équipes éducatives de consolider la continuité du parcours des élèves de faciliter la gestion administrative dans le cadre d'une structure unique et de bénéficier donc d'une décharge totale de direction avec un poste de directeur directrice unique il est proposé de mettre en application ce changement dès la rentrée scolaire 2022 les instances décisionnaires ont donné un avis favorable il est donc proposé au conseil municipal article 1er d'approuver la fusion de l'école maternelle et de l'école élémentaire en une seule entité à compter de la rentrée scolaire 2022 la fusion des deux écoles se traduit par la fermeture administrative des deux écoles et l'ouverture d'une structure administrative avec son propre numéro d'immatriculation je le dis aussi pour la presse il y a une fermeture des écoles et une réouverture sous un autre nom mais il n'y a pas de il n'y a pas de fermeture de l'école Victor Hugo que si vous voyez passer des décisions désarrêtées bien prendre en compte que c'est la création d'une direction unique qui est de bonne politique et qui permettra à son titulaire d'être déchargé à 100% et donc de s'occuper à 100% de la direction de l'école cette école sera nommée école Victor Hugo je crois qu'il y a une légère erreur puisqu'il y a marqué école primaire Victor Hugo ce sera juste école Victor Hugo à corriger dans la délibération mais tout le monde aura évidemment compris école Victor Hugo ah bon ça s'appellera école primaire Victor Hugo et ça comprendrait une maternelle très bien donc la délibération est bonne et c'est la logique qui en prend un coup donc cette école sera désormais dénommée école primaire Victor Hugo et comprendra une école maternelle et l'article 3 c'est d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier sur cette fusion administrative afin de créer un poste de direction unique à l'école primaire et maternelle Victor Hugo y a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et je propose à Frédéric Brochot de rejoindre le conseil municipal donc unanimité pour la fusion des deux écoles maternelles et l'article je propose à Jean-Louis Guillon de nous parler de l'octroi annuel de la garantie d'emprunt à certains créanciers de l'agence France locale à laquelle nous sommes adhérents comme d'autres collectivités sur le département la CUCM le département lui-même et de plus en plus de collectivités pour se financer via cette banque des collectivités territoriales Jean-Louis Guillon merci monsieur le maire vu l'acte d'adhésion au pacte d'actionnaire de l'agence France locale signé le 31 juillet 2019 par la commune d'Autun vu les statuts des deux sociétés du groupe agence France locale et considérant la nécessité d'octroyer à l'agence France locale une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'agence France locale à hauteur de l'encours de dette de la commune d'Autun afin que la commune d'Autun puisse bénéficier de prêts auprès de l'agence France locale donc considérant que le groupe agence France locale a pour objet de participer au financement de ses membres collectivités territoriales leur groupement et l'établissement public local pardon EPL institué par la disposition de l'article L1611-3-2 du CGCT qui est le code le code des mois général des collectivités territoriales qui nous répond tel que modifié par l'article 67 de la loi numéro 29-14 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique les collectivités territoriales leur groupement et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre 2 des codes de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer par l'intermédiaire d'une filiale à leur financement cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales de leur groupement et d'établissements publics locaux cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat par dérogation aux dispositions des articles L2252-1 à L2252-5 puis L3231-4 et L3231-5 L4253-1 L4253-2 et L511-4 les collectivités territoriales leur groupement et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale les modalités de mise en oeuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés le groupe Agence France locale est composé de deux sociétés l'Agence France locale société anonyme à directoire et conseil de surveillance l'Agence France locale société territoriale l'Agence France locale société anonyme à conseil d'administration conformément au statut de la société territoriale au statut de l'Agence France locale et au pacte d'actionnaire conclu entre ces deux sociétés et l'ensemble des membres le pacte la possibilité pour un membre de bénéficier de près de l'Agence France locale est conditionné à l'octroi par le membre d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France locale la garantie considérant que la commune d'Autun est libérée pour adhérer au groupe Agence locale le 15 septembre 2018 considérant la nécessité de garantir les engagements de l'Agence France locale dans les limites décrites dans les modèles 2016-1 afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres il est proposé au conseil municipal l'article 1er de décider que la garantie de la commune d'Autun est octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires du document ou titre émis par l'Agence France locale les bénéficiaires le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l'année 2022 est égal au montant maximal des emprunts que la commune d'Autun est autorisée à souscrire pendant l'année 2022 la durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par la commune d'Autun pendant l'année 2022 auprès de l'Agence France locale augmentée de 45 jours la garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire par un représentant habilité d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou par la société territoriale et si la garantie est appelée la commune d'Autun s'engage à s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés le nombre de garanties octroyées par monsieur le maire au titre de l'année 2022 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l'Agence France locale dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence et que le montant maximal de chaque garantie sera égal au montant tel qu'il figure dans l'acte d'engagement article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant pendant l'année 2022 à signer le ou les engagements de garantie pris par la commune d'Autun dans les conditions définies ci-dessus conformément au modèle présentant l'ensemble des caractéristiques de la garantie et figurant en annexe article 3 d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération merci beaucoup et donc une agence France locale dont nous aurons probablement besoin pour un prêt particulier dont on débattra dans le débat d'orientation budgétaire sinon c'est le même modèle que chaque année de nos renouvellements de la garantie d'emprunt aux co-actionnaires de cette agence de financement des collectivités sur cette garantie d'emprunt qui est mutuelle et réciproque y a-t-il des questions pas de questions je propose pas ce robot y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie et nous passons donc au rapport d'orientation budgétaire 2022 Véronique Pacot merci monsieur le maire chers collègues mesdames messieurs donc comme vous le savez le débat d'orientation budgétaire est une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités locales et les éléments communiqués dans le cadre du présent rapport d'orientation budgétaire s'inscrivent dans une dynamique de transparence sur les modalités de construction du budget donc je fais un petit brief concernant les obligations légales la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 pour les années 2018 à 2022 contient de nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire en effet le 2 de l'article 13 de la loi de programmation des finances publiques ajoute de nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport présenté à l'assemblée délibérante à l'occasion de ce débat il s'agit des objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en valeur en comptabilité générale de la section de fonctionnement l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette le contexte économique et réglementaire ne peut être ignoré dans la définition de ces orientations budgétaires les orientations de la ville la préparation des orientations budgétaires de cette année 2022 s'inscrit encore dans un contexte rendu particulier par les incertitudes qui demeurent quant à la situation sanitaire une situation financière saine est la condition de réalisation du programme d'investissement de notre mandat elle doit s'appuyer sur les trois leviers suivants le levier 1 maîtriser la section du fonctionnement levier 2 libérer nos capacités par une gestion rigoureuse de la dette c'est à dire contenir la dette avec une capacité de désendettement inférieure à 12 ans troisième levier maintenir un programme pluriannuel pour des investissements structurants l'inflation dans la zone euro a pulvérisé un nouveau record en février à 5,8% sur un an en janvier l'inflation avait atteint 5,1% ce qui représentait déjà le niveau le plus élevé enregistré par l'office européen des statistiques depuis novembre 2021 il s'est tissé chaque mois à un nouveau sommet historique une très mauvaise nouvelle pour les ménages dont certains peinent à boucler les fins de mois et un casse-tête permanent pour la banque centrale européenne alors que l'inflation actuelle dépasse très largement son objectif annuel de 2% toujours propulsé par la flambée de l'énergie mais aussi désormais de l'alimentation alors que la guerre ainsi que les conditions de la guerre en Ukraine la hausse des prix à la consommation est toujours alimentée par la flambée des prix du pétrole du gaz et de l'électricité les tarifs de l'énergie se sont envolés de 31,7% sur un an en février après plus 28,8% en janvier la progression des prix de l'alimentation s'est aussi accélérée le mois dernier à 4,1% après 3,5% au janvier les biens industriels se sont renchéris de 3% sur un an en février après 2,1% le mois précédent ces augmentations chers collègues ne sont bien évidemment pas sans incidence sur les finances de la ville le contexte international alimente les pires craintes sur le front économique en particulier en matière de hausse des prix d'abord annoncée comme temporaire ce phénomène est appelé à durer les communes sont donc confrontées à la mise en oeuvre des différentes réformes suppression de la taxe d'habitation et transfert de la part départementale du foncier bâti elles ont ainsi pour conséquence d'affaiblir la dynamique des recettes fiscales conformément aux engagements pris par la majorité municipale de ne pas augmenter la fiscalité la ville d'Autun confirme son choix d'un maintien des taux d'imposition communaux en faveur du pouvoir d'achat des Autunois au regard de la crise sanitaire économique et sociale qui va forcément se répercuter sur les finances des collectivités la municipalité envisage de niveler ses tarifs sur la base du taux de l'inflation aussi l'évolution des tarifs sera égale ou inférieure à l'inflation comme l'équipe municipale s'y est engagée par ailleurs un regard vigilant sera maintenu quant à l'endettement de la ville l'objectif de la collectivité est de maintenir un niveau de dette par habitant raisonnable les choix budgétaires seront fondés sur cet aspect et dans le respect du maintien du niveau de l'offre municipale concernant le contexte économique et financier national la croissance nationale en 2020 dans la zone euro le produit intérieur brut a diminué de 6,6% sous l'effet de la pandémie mondiale du Covid-19 des disparités importantes entre états sont apparues en France la chute a été de 7,9% selon un rapport de l'INSEE sur l'année 2021 le produit intérieur brut augmente de plus 7% après la récession record de moins 8% en 2020 le niveau moyen du PIB en 2021 se situe bien en deçà de son niveau moyen en 2019 au total fin décembre 2021 l'emploi salarié privé dépasse de 3,3% son niveau un an auparavant ce qui fait environ 650 000 emplois de plus et de 1,5% soit environ 297 000 emplois son niveau d'avant crise c'est-à-dire celui de fin 2019 selon l'INSEE toujours le taux de chômage serait de 7,6% fin du premier semestre 2022 à ce niveau la France resterait au niveau de la moyenne européenne les derniers chiffres publiés par l'INSEE en janvier 2022 font état d'une inflation sur un an à 2,8% en 2021 sous l'effet d'une envolée des prix de l'énergie et d'une hausse des produits manufacturés en France en janvier l'inflation a déjà atteint 2,9% sur un an et ce mouvement devrait se poursuivre avec une répercussion des hausses des coûts de production alimentaire et industrielle poussée par l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières l'INSEE prévoit un taux d'inflation compris entre plus 3,2% et plus 3,4% pour les 5 mois à venir de février à juin 2022 inclus et j'entendais tout récemment sur les médias que le taux était annoncé à 4,4% donc on ne connaît pas la suite malheureusement le déficit national la dette publique s'élèverait en 2021 à 115,3% du PIB soit la somme de 2,834 milliards et pourrait bientôt franchir la barre des 3,000 milliards soit environ 120% du PIB français sur SINSEE concernant le plan de relance qui a été lancé en septembre 2020 par le gouvernement donc ce plan de relance occupe une place centrale dans les objectifs de croissance pour les exercices 2021 et 2022 il se déploie autour de 3 volets qui sont la cohésion sociale la compétitivité des entreprises et l'écologie la collectivité ville d'Autun essaie autant que faire se peut de planifier et d'inscrire ses projets dans le cadre de ses aides du plan de relance la loi de finances initiale pour 2022 est venue apporter des modifications et des ajustements sur l'ensemble des mécanismes de compensation financière qui ont été mis en place durant la crise sanitaire depuis 2020 la réforme des indicateurs financiers et notamment la réforme de la taxe d'habitation oblige à repenser les indicateurs financiers qui sont utilisés pour le calcul des dotations et fonds de péréquation revenant à chaque commune le potentiel fiscal est un indicateur qui permet de comparer la richesse fiscale potentielle des collectivités les unes par rapport aux autres l'effort fiscal est un indicateur permettant de mesurer la pression fiscale exercée par la commune sur ses contribuables la commission des finances locales travaille actuellement pour corriger les effets indésirables qui pourraient se révéler avec ce changement de calcul de ces indicateurs financiers ceci avant le projet de loi de finances qui devrait appliquer ces nouveaux indicateurs pour le calcul du montant des dotations les incidences pour la ville d'autun donc 2021 a encore été une année particulière au regard de la crise sanitaire subie à l'échelle mondiale toujours confortée à une forte circulation du virus qui est emplie d'incertitudes la France ne s'en sort ni mieux ni moins bien que ses voisins européens la mise en place de la vaccination a permis d'éviter d'avoir recours à de nouveaux confinements le télétravail s'est développé dans les entreprises et les services publics à la demande de l'état la ville d'autun a mis en place dans la salle de l'hexagone dès qu'elle a été sollicitée par l'état le 18 janvier 2021 un centre de vaccination en raison de la fermeture des lieux culturels jusqu'en mai le personnel de ces établissements ont été mis à disposition de ce centre afin de réaliser des tâches administratives je remercie l'ensemble du personnel de la collectivité pour leur réactivité et la façon dont ils se sont immédiatement mis à disposition avec la réouverture des musées la ville a dû recruter des personnels pour permettre au centre de vaccination de fonctionner durant toute l'année 2021 et ce début d'année 2022 également la ville a donc subi des pertes de recettes liées à l'absence de location de la salle de l'hexagone la réforme des indicateurs financiers nous incite à la prudence ainsi que les dotations de péréquation 2022 retenues pour le montage de ce budget sont globalement les mêmes que les recettes perçues l'année dernière les indicateurs financiers pour la ville d'Autun sont donc en termes de moyenne de la strata donc vous avez les détails commune d'Autun 731,51 effort fiscal 1,55 moyenne de la strata 1071,46 effort fiscal 1,22 concernant la rémunération des agents de la fonction publique territoriale la collectivité poursuit son effort de maîtrise de la masse salariale et de rationalisation des effectifs en adaptant les ressources humaines à l'activité en professionnalisant des métiers et en valorisant les compétences ces orientations s'inscrivent dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et de ses décrets d'application l'article 47 de la loi du 6 août 2019 impose dès le 1er janvier le principe de la suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail de 1607 heures par an la ville d'Autun a également délibéré sur la mise en place du télétravail en application de l'article 49 de la loi de transformation de la fonction publique autre mesure phare de la loi de transformation de 2019 le compte personnel de formation qui se substitue aux droits individuels à la formation il permet aux agents publics d'acquérir des droits à la formation au regard du travail accompli dans la limite de 150 heures portées à 400 heures pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications ce dispositif pourra être activé dès 2022 confirmément à la délibération prise à cet effet dans le cadre de l'encadrement du recours au contrat actuel les contrats à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à un an conclue depuis le 1er janvier 2021 peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une indemnité de précarité d'un montant de 10% du salaire global perçu le coût de cette indemnité s'ajoute aux charges de personnel il est donc essentiel d'avoir un suivi rigoureux des absences et un suivi rigoureux du recours au contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2022 la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel aura une incidence financière sur les dépenses de personnel ce nouveau régime comprend une indemnité de fonction de suggestion et d'expertise et un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir du fonctionnaire conformément à l'entretien professionnel annuel et à l'avis du supérieur hiérarchique la part variable sera versée en 2023 sur le fondement des entretiens annuels de 2022 la part fixe aura un impact sur les charges de personnel en 2022 l'année 2022 doit être également un changement de paradigme en matière de gestion des ressources humaines l'organisation du travail et les pratiques doivent être repensées outre les modifications résultant des dispositions légales et réglementaires les prérequis au déploiement d'une politique de ressources humaines dynamiques et efficientes sont les suivants structurer l'organigramme de la collectivité clarifier le rôle des différents acteurs élus direction générale direction des ressources humaines directeur et chef de service représentant du personnel agent de prévention définir et respecter les circuits de communication et de décision interne sécuriser et formaliser les procédures préciser les fiches de poste et les missions renforcer l'engagement collaborateur la marque employeur de la collectivité et l'esprit d'équipe encourager la culture du travail par objectif et améliorer la performance publique développer un management favorisant la responsabilisation et la motivation professionnelle renforcer l'attractivité de la collectivité en matière d'emploi l'optimisation des ressources humaines et l'application des dispositions légales et réglementaires en la matière figurent parmi les orientations stratégiques de la direction des ressources humaines en soutien et avec le concours des responsables hiérarchiques l'accompagnement et la formation des managers aux évolutions de leurs métiers consécutives à l'application de ces contraintes nouvelles demeurent indispensables la fiscalité locale concernant le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases de 3,4% il s'applique comme vu précédemment les taux de fiscalité restent identiques à ceux de 2021 ceux de 2021 ainsi la taxe sur le foncier bâti est de 46,32% et la taxe sur le foncier no bâti de 58,15% les grandes orientations budgétaires de la section de fonctionnement concernant notre budget principal nous présentons le budget principal le BP 2021 le réalisé 2021 et le prévisionnel 2022 le fait important pour cette année 2022 est l'augmentation du prix de l'énergie nous en reparlerons probablement lors du débat le nouveau contrat signé avec EDF concernant l'électricité a vu le prix du kWh doublé de plus le prix du gaz et du chauffage urbain flambe également ce qui contribue à la forte hausse des charges à caractère général les dépenses réelles de fonctionnement pourraient s'établir à presque 16 millions d'euros et les recettes réelles de fonctionnement à un peu plus de 16 millions d'euros auxquelles il conviendra d'ajouter l'excédent de fonctionnement reporté à hauteur de 2 473 638 euros pour être précis avec les écritures d'ordre et un autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement de l'ordre de 2 301 000 euros la section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et recettes à 19 millions environ les dépenses de personnel pour 2022 le budget global de fonctionnement des ressources humaines s'élève à plus de 7 millions d'euros en dépenses donc le chapitre 011 qui contient les frais assurance honoraires formation en régie s'élève augmente de 5 503 euros par rapport au prévisionnel 2021 le chapitre consacré au salaire et aux charges que l'on appelle le chapitre 012 augmente de 791 000 par rapport au prévisionnel 2021 la variation du chapitre 012 s'explique par le retour à la ville des compétences rétrocédées par la communauté de communes du grand Autunois-Morvan tout au long de l'année 2021 et ceci impacte la masse salariale car les agents seront rémunérés par la ville sur 12 mois en 2022 la prise en charge de l'indemnité inflation et la mise en place du régime indemnitaire le RIFSET dont je vous ai explicité les conditions plus hauts le gain entre le BP 2021 et le réalisé 2021 serait de 274 millions d'euros les recettes en personnel le montant prévisionnel des recettes en personnel est de 248 000 euros il comprend quelques postes subventionnés quelques mises à disposition de l'associé gamme et également l'utilisation de dispositifs liés à des contrats aidés des contrats SIF notamment des conventions industrielles de formation par la recherche donc qui sont en fait auprès de la direction du musée du patrimoine les autres dépenses de fonctionnement sont des charges à caractère général qui augmentent mais une grande partie est due on le redit une nouvelle fois je vous le redis une nouvelle fois à la hausse de l'énergie les atténuations de produits correspondent principalement au montant des allocations compensatrices elles sont directement impactées par le retour des compétences durant l'année 2021 la baisse de ces allocations compensatrices s'élèverait à 506 844 euros concernant les charges de gestion courantes elles augmentent car les dépenses prévues pour l'OPH RU et la subvention d'équilibre pour le budget IPDR augmentent enfin les charges financières restent relativement stables les subventions versées aux associations du territoire sont en très légère baisse concernant la section d'investissement alors les restes à réaliser de 2021 et sur 2022 vont s'ajouter aux prévisions du BP 2022 donc la section d'investissement pourrait s'écalibrer en dépenses et en recettes à 15 847 250 euros le projet phare de ce mandat est la rénovation de l'extension du musée Rollin ce projet comprend les travaux suivis en APCP et les opérations de réserve et d'archéologie suivies hors APCP car elles seront réalisées très rapidement ce projet devrait être subventionné par l'état la région l'Europe et le département à près de 80% le montant des travaux est estimé à 24 219 000 euros hors taxes cette opération est de nature à irriguer le tissu économique local en particulier artisanal dans un plan post-crise les crédits de paiement ouverts pour l'année 2022 s'élèvent à 2 358 000 euros TTC et les subventions attendues pour ces crédits de paiement s'élèvent à 1 816 000 euros le montant TTC des réserves et de l'archéologie s'élèvent à 2 141 000 euros en dépenses et 1 182 000 euros en recettes les différentes dépenses et recettes d'investissement par service dans ce budget principal autres que le Grand Rollin sont les suivantes cœur de ville 204 000 euros informatique 54 000 euros vie du citoyen 50 012 euros police 69 647 euros culture et événements 60 000 euros musée Rollin 200 000 euros muséum d'histoire naturelle 25 000 euros destination Autun 1000 euros sport 163 000 euros centres sociaux 8 000 euros travaux d'aménagement des abords de la mairie 789 000 euros de dépenses et 510 000 euros de recettes bâtiments publics 355 000 euros éclairage public 150 000 euros il s'agit d'un partenariat public-privé poteau à 110 40 000 euros achat de matériel 200 000 euros achat de panneaux et mobilier urbain 45 000 euros environnement 16 000 euros destinés à des aménagements divers notamment à l'étang des Cloix et en forêt communale protocole et logistique 2500 euros service prévention 3000 euros divers 470 000 euros qui se décomposent ainsi notamment la souscription en capital auprès de l'agence France locale pour 31 900 euros la participation financière au lotissement André Malraux pour 14 000 euros l'acquisition foncière et frais de notaire pour 320 000 euros enveloppes non affectées de 22 130 euros pour dépenses urgentes dépôts et cautionnements à rendre pour 1 000 euros subventions d'investissement 83 444 euros sont budgétés pour différentes associations les recettes d'amendes de police attendues sont de l'ordre de 80 000 euros le FCTVA à recevoir sur les dépenses de l'année 2020 est attendu à hauteur de 600 000 euros le pacte financier fiscal et de solidarité signé avec la communauté de communes du Grand Toutunois-Morvan en 2021 est estimé à 100 000 euros le dépôt et cautionnement reçu est de 1 000 euros avec les résultats de clôture de la section d'investissement et les reports de 2021 sur 2022 il sera nécessaire d'emprunter en 2022 2 millions d'euros concernant les budgets annexes il est budgété 63 200 euros pour divers travaux de sécurité dans la salle de l'hexagone et 20 000 euros pour des travaux au forum le marché d'elkia nécessite d'inscrire 10 000 euros enfin le remboursement des annuités des emprunts s'élèverait à 116 300 euros une subvention d'équilibre de 341 649 euros versée sur le budget principal est nécessaire pour permettre l'équilibre de la section fonctionnement les travaux d'investissement et les opérations financières par ailleurs en 2018 la DGFIP a ré-ésilié le bail de sous-location de la caserne de la gendarmerie d'Autun la raison évoquée a été la surévaluation d'environ 40% du loyer de cet immeuble par rapport au marché immobilier sur Autun depuis 4 bails successifs ont permis de continuer cette location le dernier en vigueur se terminait le 30 septembre 2022 et l'état n'est pas enclin à une quelconque prolongation pour information le montage contractuel de la gendarmerie était le suivant tout était basé sur le premièrement un bail amphithéotique en date du 21 décembre 2007 qui avait été conclu entre la ville d'Autun la caisse et la caisse des dépôts et consignations volet Habitat au titre duquel la caisse des dépôts et consignations s'est engagée à prendre à bail un terrain appartenant à la ville et à y construire une caserne de gendarmerie qui sera exploité et maintenue pendant une durée de 40 années à compter de l'achèvement des constructions ce qui voulait signifier à compter du 1er octobre 2009 et ce en contrepartie d'une redevance fixée à l'euro symbolique une convention de mise à disposition en date du 3 août 2007 indivisible du bail amphithéotique a été conclue entre la ville et la caisse des dépôts et consignations au titre de laquelle la caisse des dépôts s'est engagée à mettre à disposition de la ville la caserne pour une durée de 40 ans une convention de sous-location en date du 2 décembre 2009 a été conclue entre la ville et l'état français au titre de laquelle la ville s'est engagée à soulouer les locaux à usage de gendarmerie pour une durée de 9 ans renouvelables à compter du 1er octobre 2009 et en contrepartie du versement d'un loyer annuel d'un montant de 640 000 euros sur la valeur d'octobre 2009 la convention de sous-location a par la suite été résiliée par l'état en date du 22 mars 2018 à effet au 30 septembre 2018 dans le but de remettre le loyer à un niveau prétendument compatible avec celui du marché à ce titre l'état fonde sur deux estimations établies par les domaines et par un cabinet privé lesquels fixeraient respectivement le loyer à 400 000 euros pour l'un et 460 000 euros pour l'autre dans l'attente d'une négociation globale entre la caisse des dépôts consignation et l'état trois conventions de sous-location chacune de courte durée ont été successivement conclues entre la ville et l'état pour un loyer annuel égal à 703 775 euros la dernière convention de sous-location conclue a expiré le 31 décembre 2021 des échanges sont actuellement en cours plusieurs hypothèses sont envisagées par la ville telles que par exemple le rachat par la ville de la gendarmerie le calcul de l'indemnité de la réalisation du bail amphithéotique qui est composé du remboursement au titre de la part non amortie et du loyer de location est estimé à environ 8 millions d'euros pour information la prolongation du bail amphithéotique en contrepartie d'une baisse des loyers à verser par la ville à la caisse des dépôts et consignations à ce jour nous attendons toujours de la part de la caisse des dépôts et consignations des éléments financiers permettant de chiffrer le coût de fonctionnement de ce bien dès que nous les aurons nous pourrons alors étudier un montage financier qui doit permettre à la ville d'équilibrer cette opération pour les 25 à 30 années à venir néanmoins et afin de ne pas perdre de temps la collectivité propose dès le vote du BP 2022 l'ouverture de crédit au compte 1641 emprunt afin de permettre une consultation rapide des banques avant la hausse des taux d'intérêt il a donc été inscrit au BP 2022 au compte 2132 et 1641 8 millions d'euros de crédit l'assainissement donc appelle aussi la continuation des travaux du schéma directeur l'enveloppe pour 2021 s'élèverait à 480 000 euros le montant des annuités des emprunts se monte à 31 000 euros enfin au vu du résultat de clôture de la section d'investissement des reports de 2021 sur 2022 et du montant des dotations d'amortissement il ne serait pas nécessaire d'emprunter en 2022 pour ce budget annexe consacré à l'investissement concernant les éléments relatifs à la dette totale ils sont au 1er janvier 2021 de 22 744 660 euros pour l'exécution de cet exercice 2022 il est envisagé de recourir à l'emprunt uniquement pour le budget principal et à hauteur maximum de 2 millions d'euros en 2022 la collectivité devra rembourser 2 millions 523 000 euros tout budget confondu l'encours de dette fin 2022 devrait être de l'ordre de 22 millions 220 930 euros ce qui signifie que le taux moyen de l'exercice au 31 décembre 2021 était de 2,2% donc vous aviez dans le rapport quelques graphes intéressants notamment sur les évolutions de l'encours depuis 5 ans et la répartition par durée résiduelle quelques graphes qui étaient vraiment très instructifs maintenant je pense que vous avez pu chacun analyser ces différents graphiques donc je vais vous informer des effectifs de la ville donc la ville se compose de 156 agents correspondant à 143 au 1er janvier 2022 la ville compte 156 agents 143 équivalents en plein dont 101 postes d'agents titulaires au niveau des contractuels 14 postes pourvus correspondent à 12,83 équivalents en plein auxquels il convient de rajouter 34 agents contractuels pour des postes non permanents représentant 23,91 ETP 5 agents bénéficient de contrats aidés de droits privés la ville d'autun accompagne des jeunes en formation dans le cadre de contrats d'apprentissage donc en 2022 donc concernant le programme d'investissement et la présentation des engagements pluriannuels et études d'impact pluriannuels sur les dépenses de fonctionnement 2022 donc il y a deux projets qui sont suivis en APCP pardon d'une part le projet du panoptique Rollin-Musée d'Autun et le projet d'aménagement de la place du champ de mars donc vous avez le phasage des crédits de paiement du projet du panoptique Rollin qui s'étale donc jusqu'en 2026 et le phasage des crédits de paiement du projet de la place du champ de mars donc des deux premières phases ont été réalisées et le projet de la place du champ de mars a débuté en 2016 et devrait se terminer en 2023 et cette opération est subventionnée à hauteur de 70% ce qui ne fait pas moins que la participation de la collectivité serait de l'ordre de plus de 800 000 euros concernant les reports budget 2021 sur budget 2022 un certain nombre de projets ont été engagés juridiquement en fin d'année 2021 l'exécution ne pourra cependant avoir lieu que sur l'exercice 2022 ainsi nous avons en reste à réaliser en dépense plus de 5 millions d'euros et en recette 1 million 620 000 euros je pense que monsieur le maire maintenant nous allons laisser place aux échanges merci Véronique Paco pour ce rapport d'orientation budgétaire ce débat d'orientation budgétaire que nous ouvrons maintenant qui souhaite s'inscrire dans ce débat d'orientation budgétaire Frédéric Brochot Michael Guijot est-ce que d'autres personnes souhaitent s'inscrire dans ce débat d'orientation budgétaire je ferai un point d'actualisation à l'indichant je ferai un point d'actualisation de certaines données après donc deux orateurs je donne la parole donc à Frédéric Brochot merci merci Vincent déjà saluer quand même le travail des services c'est pas une mince affaire pour un budget et surtout avec la première crise que l'on a traversée et également et cela a été fait je tiens à saluer aussi tout le travail qui a été réalisé durant la période du Covid et surtout aussi le centre de vaccination et j'associe aussi par rapport à ce que l'on traverse aussi l'ensemble des bénévoles des pompiers de l'amicale également des pompiers pour la collecte du week-end dernier qui a été un vrai succès de mobilisation humanitaire je dirais face à ce que l'Ukraine aujourd'hui vit l'Ukraine qui est en guerre contre je dirais pas un pays mais contre une personne et donc voilà je tiens réellement à saluer ce qui a été fait aussi le week-end dernier je te remercie aussi Vincent par rapport aux échanges que l'on a c'est normal on peut pas toujours être d'accord mais des échanges qui sont constructifs dans un seul but nos citoyens et notre ville d'Otah que dire par rapport aujourd'hui à ce rapport on pourrait dire en temps normal on pourrait dire en temps normal que c'est peut-être pas très ambitieux mais j'irai pas là j'irai pas sur ce terrain là parce que et comme on se l'est dit comment tenir un budget en cette période on peut bien faire toutes les prospectives que l'on veut aligner tous les chiffres que l'on veut aujourd'hui il y a il y a une ligne qui est donnée et je le rappelle je te l'ai déjà rappelé moi ce que je crains pour notre ville c'est quand même l'endettement mais aujourd'hui est-ce que le budget 2022 à la fin 2022 sera réalisé ou sera tenu ben moi personnellement je suis incapable de le dire et je pense qu'autour de la table aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire et ça a été souligné les charges d'énergie qui explosent et les différentes charges et je songe bien sûr aussi aux entreprises aux commerçants et puis bien sûr à la population que si on veut aussi que nos entreprises puissent travailler il faut bien sûr que les personnes elles consomment et le problème aujourd'hui ça va être le pouvoir d'achat aussi de nos habitants à parler de l'alimentation on le voit le coût aujourd'hui de l'alimentation qui augmente également alors l'énergie plus l'alimentation étant un petit peu dans le domaine de la production et étant aussi inquiet par rapport au département sur ce qui est de notre mission première au département le volet social le soutien à la personne et j'ai fait une fiche la semaine dernière par rapport voilà à ces hausses de charges ce que je crains et ce que nous devons être vigilants c'est que d'ici les quelques semaines ou quelques mois tous nos habitants puissent encore et je suis peut-être alarmiste mais je suis quand même un peu pessimiste puissent toujours se nourrir décemment du fait de la hausse des matières premières matières premières de la nourriture de l'alimentation je dirais c'est quand même la céréale aussi aujourd'hui on n'a jamais connu des cours de céréales s'envoler de cette manière passé de 250 euros il y a qu'un jour à peu près à plus de 400 euros aujourd'hui à un moment donné les répercussions elles seront là et nous devons être vigilants sur ce volet là que nos concitoyens puissent vivre encore décemment sur notre territoire bien sûr mais sur la France plus largement aujourd'hui voilà on doit s'attarder plus sur ce qui est des finances de la ville c'est pour ça je ne veux pas rentrer on pourrait rentrer dans plus de techniques je dirais par rapport à l'emprunt peut-être la bonne occasion d'emprunter aussi 2 millions aujourd'hui quels seront les taux demain on ne le sait pas peut-être qu'il y aurait des coupes à faire peut-être qu'il y aurait des autres d'autres réflexions donc on pourrait rentrer plus dans le technique mais avoir des perspectives réelles aujourd'hui il est compliqué donc sur un débat comme cela d'orientation budgétaire voilà je donne mon avis je pense que certains de mes collègues partagent on verra au moment du budget également mais l'objectif principal pour moi déjà pour que ça retombe pas non plus sur la population et je salue les engagements qui ont été tenus par rapport à la fiscalité l'objectif c'est déjà l'endettement de la ville le maire de la guerre et surtout que nos concitoyens puissent continuer à vivre décemment financièrement dans notre ville et qu'on arrive à les attacher je salue tous les engagements aussi des entreprises le renforcement on a passé un avis tout à l'heure par rapport à la Syrie c'est des bons projets qui peuvent drainer également du monde sur notre territoire on peut saluer aussi le nom d'IME qui est raccroché sur l'entreprise et puis la volonté aussi de chaque zone d'Autun qui ne cherche qu'à se développer et avoir un lien fort avec la municipalité les élus tels que nous sommes aujourd'hui et puis bien sûr l'ensemble de la population voilà je ne serai pas plus long voilà c'est un budget qui sera très compliqué quand même à tenir merci beaucoup Michael Guijot oui je souscris aux remerciements qui ont été faits pour les services mutualisés des finances par rapport à ce document consistant rappeler que deux ans de mandat déjà et deux ans de crise des finances locales avec les impacts du Covid des différents confinements et bien sûr l'inflation que ça a engendré et la guerre en Irak qui affole l'économie mondiale oui alors j'ai fait le lapsus tout le temps le maire le sait à l'Ukraine voilà c'est tellement improbable c'est tellement improbable voilà la guerre en Europe tout à fait les impacts sur les collectivités sont certains mais le rôle de l'Etat le rôle des collectivités c'est d'être un rempart face à tout ça le sérieux budgétaire oui la rigueur budgétaire non l'Etat va annoncer son plan de résilience demain je crois par rapport à tout cela et les collectivités la puissance publique doivent être en appui de tout cela pour protéger le secteur économique le secteur associatif et bien sûr la vie des habitants de nos régions de nos départements et de nos villes on peut constater à la lecture de ce document de rotation budgétaire que notre ville a les reins financiers solides le résultat net de 2021 est très positif en augmentation par rapport aux autres résultats sa capacité d'autofinancement est multipliée par deux c'est à dire notre capacité à investir donc ça c'est pas rien et la capacité des endettements est très correcte par rapport aux moyennes des villes dans notre strata donc je pense que nous avons en tout cas les ratios financiers les meilleurs possibles pour affronter la crise que nous allons sentir qui va bouleverser le budget comme le disait Frédéric Brochot à l'instant à tout pour faire face à quatre défis premier défi la capacité à absorber les investissements des années à venir par rapport au musée Rollin le panoptique un projet auquel je souscris auquel je crois mais qui ne sera pas sans conséquence sur la manière de gérer le budget dans les prochaines années donc la première question quelle stratégie en la matière et quelle place aux autres investissements et je dis bien que je souscris totalement à ce projet mais je sais quelles difficultés en tout cas ça va engendrer mais des difficultés on va dire logiques par rapport à un investissement de cette nature deuxième défi faire face à la tendance haussière du prix de l'énergie certes il y a des à-coups qui sont liés à la conjoncture internationale mais le prix de l'énergie va structurellement augmenter dans les années à venir sans les à-coups qu'on connait actuellement troisième défi faire face à nos charges de centralité vous avez dit on n'augmente pas la fiscalité je souscris tout à fait mais en fait si on l'augmentait ça serait très peu efficace en fait notre effort fiscal est déjà important et notre partit sociale fiscale est faible donc du coup si on augmente les taux le rendement serait pas très efficace donc on a raison de le faire pour nos citoyens et pour l'efficacité quatrième défi la réforme des indicateurs pour calculer les dotations de péréquation effectivement le législateur a une belle idée c'est de réformer un peu la péréquation au niveau des collectivités on va dire au niveau de notre pays il y a des collectivités pauvres des collectivités riches c'est ça la péréquation c'est d'amener les lignes financières vers les plus pauvres au profit des populations mais ce que j'ai pu lire grosso modo c'est que zéro impact sur le budget 2022 le gouvernement en tout cas s'y est engagé et sur les années à venir un lissage sur 6 ans alors c'est très complexe j'avoue qu'on peut y perdre son latin à la lecture de ces nouveaux critères donc j'aimerais savoir si vous avez de la part des services de l'état des prévisions des de la prospective à ce niveau là voilà pour ce quatrième défi quelques questions supplémentaires par rapport à l'emprunt à voir un peu les caractéristiques je pense que vous avez raison d'emprunter les taux sont encore bons l'étude de 204 000 euros sur l'ancien hôpital quelle place au stationnement parce que c'est un débat qui revient régulièrement de la part de nos administrés pour les travaux de déménagement du centre-ville donc la place du champ de mars savoir ce qui va être fait à peu près avec les 700 000 euros et aussi quels moyens pour la sécurité des autunis et je conclurai bien sûr en ayant une pensée pour les habitants de l'Ukraine qui subissent les foudres d'un fou et dire que notre ville aussi nos habitants vont subir quelques conséquences certes minimes par rapport à ce qu'endurent ces personnes qui se soucient de leur vie chaque minute chaque seconde mais aussi bien sûr des autunis seront touchés et Frédéric Brochot l'a rappelé sur leur porte-monnaie sur la manière de vivre et je pense que si on a un sérieux budgétaire et pas de rigueur budgétaire la ville doit être à la hauteur la ville doit être continuée une ville de coeur comme elle l'a été pendant les confinements et la crise du Covid je vous remercie merci beaucoup alors tout d'abord quelques points d'actualisation par rapport au rapport d'orientation budgétaire vous avez vu qu'on a on avait déjà prévu de parler de la hausse des coûts de l'énergie puis qu'on a rajouté et du coup même il manque une majuscule mais au dernier moment le point sur l'Ukraine parce qu'effectivement c'est un événement qui est arrivé entre la préparation du DOB et la présentation de ce rapport et qui comme vous l'avez rappelé impactera je détaillerai tout à l'heure les finances des Hautunois en tout cas peut-être moins de la municipalité par rapport au point sur la gendarmerie et je voudrais qu'on je l'aborderai sur le fond nous attendions au moment de la rédaction de ce débat d'orientation budgétaire des éléments financiers de la caisse des dépôts nous les avons eus partiellement ils vous sont détaillés en annexe dans c'est plus que c'est une grosse annexe sur le montage contractuel et ces éléments n'étant pas suffisants nous avons redemandé des éléments notamment sur les coûts d'entretien et nous avons reçu des éléments partiels qui nous invite à calculer de notre côté au plus juste notre stratégie en sachant que nous avons mandaté un cabinet d'avocats et que nous allons prendre cette semaine probablement également un cabinet de finances publiques parce que c'est des modélisations complexes c'est un un élément important dans le budget de la ville d'autun aujourd'hui relativement invisible en tout cas il était relativement invisible puisque au départ on sous-louait au même prix qu'on louait et progressivement l'écart s'est accru et aujourd'hui selon les choix et le résultat de la négociation nous pourrions ou bien gagner 150 000 euros par an si nous arrivons à une neutralité budgétaire 150 000 euros par an c'est la différence entre ce que la ville paye à la case et dépôt et ce que l'Etat lui verse ou perdre si l'on si l'on avait signé ce que l'Etat nous mettait sous le nez 400 000 euros par an puisque l'Etat veut quasiment diviser par deux le loyer donc entre ces et en fonctionnement puisque ce sont des loyers donc entre ces deux extrêmes je considère d'ailleurs pas que 150 000 euros ce soit un extrême ça doit être un objectif de gagner 150 000 euros par an il y aura une négociation importante à mener qui nous invite à réfléchir au montage suivant c'est à dire de sortir du bail amphithéotique administratif tel que nous l'avons aujourd'hui pour racheter en pleine propriété cette gendarmerie et la sous-louer et la louer pardon directement à l'Etat c'est un cas singulier pour la ville d'Autun mais ce n'est pas un cas unique puisqu'une cinquantaine de gendarmeries en France et plusieurs dans le département sont dans la même situation et comme vous l'a dit le rapport d'orientation budgétaire par la voix de Véronique Paco nous avons attendu pour l'instant en vain une renégociation nationale cette renégociation n'arrivant pas et l'échéance se rapprochant nous engageons cette stratégie de sortie du bail amphithéotique et par rapport aux données du document d'orientation budgétaire du rapport d'orientation budgétaire nous avons reçu de la part de l'Etat une énième une dernière une ultime convention de sous-location qui court jusqu'au 30 septembre 2022 donc l'horloge est enclenchée nous avons jusqu'au 30 septembre 2022 pour obtenir un loyer définitif parce que l'Etat sinon nous soumettra son unique proposition de 400 000 euros par an ce qui n'est absolument pas acceptable ni même soutenable de la part de nos finances publiques donc c'est les éléments que je voulais porter à votre connaissance s'agissant des éléments effectivement amenés depuis la création et l'écriture de ce rapport d'orientation budgétaire et comme l'a dit Frédéric Brochot en deux semaines on a eu des variations importantes sur les prix de l'énergie on a eu des éléments significatifs sur notre bail amphithéotique que nous réservent les neuf mois restants de l'année donc moi j'accepte le qualificatif de pas ambitieux le maître mot de ce budget c'est pas l'ambition c'est vraiment la prudence et la prudence étant un principe budgétaire classique cette année c'est une prudence toute particulière qui nous amène à construire un budget effectivement dans lequel nous emprunterions sur le budget principal moins que ce que nous remboursons ou à peu près le même montant ce qui maintient la dette et où nous avons effectivement prévu de manière extrêmement prudente les recettes pour préciser que si l'opération de gendarmerie se concrétise c'est pour ça qu'on voulait le mettre dans le débat d'orientation budgétaire qui permettra lors du budget l'ouverture de crédit ça nous permet d'emprunter dès maintenant connaissant les taux tels qu'ils sont et ils sont encore assez bas mais ce sera dans un budget dédié à part ce sera pas dans le budget général donc ce sera à prendre en compte de manière différenciée par rapport à la stratégie budgétaire de la commune j'ai souhaité qu'il y ait une très grande clarté par rapport à ça sur les incertitudes également l'évolution de la réglementation sanitaire même si aujourd'hui nous avons le retrait du port du masque mais cela a impacté très défavorablement les locations de salles cela a impacté plus favorablement certaines annulations d'événements que nous avions prévus mais là aussi les effets sont très difficiles à anticiper concernant le social et les dépenses qui peuvent être liées à des situations de précarité qui peuvent se développer je remercie le département et le centre intercommunal d'action sociale qui sont en première ligne la ville n'a pas de crédit d'intervention sociale directe auprès des familles ou des habitants mais néanmoins comme vous l'avez vu dans les actes accomplis elle accompagne l'épicerie sociale et les amis du petit marché par des beaux à prix symbolique et la mise à disposition de parcelles et autant d'aides matérielles que nous pouvons en procurer pour ces structures qui sont indispensables et qui risquent d'être sollicitées et je lance d'ailleurs un appel notamment en grande surface parce que l'épicerie sociale malgré des dons importants notamment de particuliers a des collectes plutôt en baisse et si on a des collectes en baisse et des besoins en hausse à un moment ça va coincer sur les possibilités d'économie à venir vous le savez pour ceux qui sont dans la commission de délégation de services publics nous sommes en train de repasser ou de renégocier un certain nombre de marchés on a parlé du marché de performance énergétique avec Dalkia on peut parler aussi du marché de Fourrières qui va être notifié bientôt où nous obtiendrions des conditions financières très légèrement plus favorables que celles d'aujourd'hui à une délégation de services publics pour laquelle nous avons déjà passé le dossier en commission consultative et services publics locaux et nous passerons le lancement de cette DSP très prochainement en ce qui concerne l'affichage urbain là aussi c'est une possibilité d'avoir des recettes qu'aujourd'hui nous n'avons pas ou peu la renégociation ou en tout cas la fin du partenariat public-privé en matière d'éclairage public qui doit nous amener à d'autres montages au bénéfice de la commune et puis on a parlé de la délégation de services publics de chauffage urbain où là également se posera à moyen terme une nouvelle délégation de services publics et pour laquelle je suis moins optimiste parce qu'on pourrait avoir étant donné le réseau à entretenir et l'évolution des coûts peut-être une évolution plutôt défavorable en tout cas il y aura également une volonté de réorganisation des services de la ville et des services mutualisés aujourd'hui un certain nombre d'évolutions en termes d'effectifs nous permettent de réfléchir à des organisations à la fois plus souples plus courtes et plus coopératives ce qui devrait nous permettre peut-être là d'être plus efficaces à meilleur coût c'est un travail qui va être mené sur le deuxième semestre et voilà même si nous sommes impactés défavorablement par les nouveaux régimes d'endemnés militaires qui coûtent à la commune et le glissement en vieillesse technicité habituel qui sont des poids dans le 0,12 donc dans les dépenses de personnel mais là aussi nous essaierons de voir au plus juste avec peut-être l'internalisation de certaines prestations externalisées je lance une piste où aujourd'hui je pense que personne n'est satisfait du marché de traçage de traçage horizontal ça coûte assez cher c'est pas forcément réactif c'est pas forcément efficace où on peut réfléchir à réinternaliser cette fonction plutôt et puis on réfléchit aussi à de la location matérielle plutôt que de l'achat et puis on l'a présenté hier à la presse mais la géolocalisation de l'ensemble du parc de véhicules nous permettra d'après Orange qui est notre prestataire une économie en fonctionnement global il ne faut pas seulement parler de carburant c'est sûr qu'il y aura peut-être un peu moins de trajets inutiles mais aussi en termes d'entretien de suivi individualisé des véhicules d'alerte en disant ce véhicule il a eu tant de kilométrage pendant tel temps il serait temps de le faire réviser peut-être de le changer ou ce véhicule n'est pas assez utilisé peut-être que vous pouvez le céder et utiliser un autre véhicule ou bien ce véhicule et sa typologie seraient plus économes si on passait en électrique plutôt que de rester en moteur thermique en tout cas cet outil de pilotage de la flotte de véhicules doit nous permettre aussi de faire des économies ce n'est pas simplement du contrôle de l'utilisation des véhicules mais c'est vraiment un pilotage de la flotte que l'on veut précis et que l'on met en place actuellement et on verra dans un an on fera un peu le point sur ce sujet autre sujet qui sera très important je dévie légèrement mais ça me semble indissociable notamment du marché d'affichage urbain et notamment de création d'abribus c'est le transport urbain parce que si on veut préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens il faut aussi leur permettre d'avoir une alternative à la voiture individuelle on en reparlera tout à l'heure sur les coûts de carburant et les coûts de la voiture en ville les coûts de la voiture individuelle en ville ce n'est pas seulement les coûts de carburant c'est les coûts d'occupation de l'espace public c'est les coûts d'entretien de la chaussée etc. un réseau de transports publics tel qu'on y travaille avec Frédéric Brochot et Marie-Claude Barnet et Pascal Mouche et l'ensemble des élus concernés en plus d'une incitation à la marche d'une incitation au mode de transport doux doit nous permettre là aussi de faire des économies à la fois pour la collectivité et pour les habitants sur la rigueur ou en tout cas la stratégie comme il a été dit nous souhaitons maintenir les services et les équipements donc les recherches d'économie ne se feront pas au détriment du service rendu à la population c'est l'objectif c'est l'objectif mais ça veut dire aussi ne pas créer de nouveaux services ou de nouveaux équipements et pour répondre par anticipation à la question sur comment absorber les investissements du musée cela veut dire notamment qu'il n'y aura pas d'investissement structurant autre sur le mandat on réfléchit on en reparlera notamment à aller chercher et capter les opportunités de financement et en particulier pour la salle Joseph Chanliot où on a déjà un certain nombre de dossiers qui avancent pour aller sur sa rénovation mais on va on n'aura pas d'investissement important de création d'équipements structurants en parallèle du musée chercher des financements nouveaux c'est aussi une stratégie qui permet d'optimiser les recettes et nous avons depuis maintenant un peu plus de 6 mois une volontaire territoriale d'administration une forme d'apprenti qui est dédiée à la recherche de subventions et notamment on a parlé tout à l'heure du plan de relance européen et de diverses subventions européennes mais aussi du plan de relance nationale mais aussi d'autres crédits que l'ensemble des collectivités peuvent mettre en oeuvre et que l'on va chercher on le faisait déjà bien mais on va le chercher de manière encore plus proactive sur les charges de centralité effectivement et ces charges de centralité sont d'une certaine manière renforcées par le fait que cela a été souligné je crois la ville contribue de manière substantielle à hauteur de plus de 40 000 euros par an au redressement des comptes de la communauté de commune c'est une charge de centralité où il n'est pas dans l'intérêt de la ville que la communauté de commune soit en faillite et c'est pour ça qu'on a repris un certain nombre de compétences qu'on va optimiser mais c'est aussi pour ça qu'on contribue par un chèque annuel à la communauté de commune qui elle-même doit faire des efforts de gestion de pilotage de sa flotte de rationalisation des compétences de rationalisation des personnels parce que et vous l'avez dit d'une part les hausses de fiscalité n'ont plus le même levier qu'avant mais d'autre part nous ne les souhaitons pas pour les habitants d'Autun qui ont déjà des niveaux de fiscalité importants sur la péréquation de manière très pudique nous n'avons mis que les indicateurs qui serviront de base au au fond de péréquation ils sont page 6 et par modestie mais aussi par réalisme nous n'avons pas indiqué les effets en termes de dotation de péréquation d'une part parce qu'on ne les connaît pas encore et d'autre part parce qu'ils sont je ne sais pas si quelqu'un les connaît ou en tout cas les comprend et troisièmement je m'attends à ce que finalement soit relativement neutre pour la commune donc on est on est effectivement avec un potentiel fiscal un peu plus faible un effort fiscal un peu plus haut vous le voyez et donc on devrait plutôt être bénéficiaire mais il y a de la péréquation de péréquation il y a de l'écrêtement et je pense qu'il ne faut pas compter dessus ça fera partie des bonnes surprises si nous en avons au cours de l'année voilà j'ai parlé de la stratégie d'emprunt donc c'est pour ça que nous ferons appel très vite à l'agence France locale qui se finance directement auprès des marchés et au prix du marché ce qui nous permet d'éviter parfois les coûts des banques commerciales mais nous solliciterons également les banques autunnoises sur l'hôpital et le stationnement les 204 000 euros et bien servent pour l'étude technique de création des espaces communaux dans cet ancien hôpital puisque vous savez que nous allons créer nous avons rapatrié le campus connecté nous sommes en négociation avec une entreprise artisanale d'artisanat d'art qui souhaiterait s'implanter nous souhaitons faire de l'ancienne chapelle une salle de concert ou de conférences et donc ce sont des frais d'études dans le cadre du plan action coeur de ville brut puisque nous aurons des subventions sur ce sujet qui sont inscrits j'en profite pour dire que les travaux devraient commencer à partir de juin sur la place du champ et bien il s'agit du premier tronçon de la rue de l'Ade de Tassini entre le monument aux morts et la rue du champ de mars la rue qui est devant la mairie sur cette partie haute où l'idée est de continuer le cheminement piéton accessible PMR de déplacement doux les arbres seront maintenus et c'est de faire un peu ce que nous avons fait il y a quelques années sur la terrasse de Metz c'est à dire une voie piétonne mais accessible aux riverains et permettant également de pacifier j'allais dire le carrefour devant le monument aux morts avec une vraie zone de rencontre qui permette de modérer la vitesse et faire en sorte qu'effectivement il y ait une vraie coupure dans cette rue et que ce soit les piétons qui est la priorité et non pas les voitures à cet endroit là cela se fait évidemment en lien avec le projet qui est en cours dans la poste et les différents équipements notamment le centre départemental de santé et d'autres professions de santé qui s'installeront à cet endroit là concernant le stationnement comme vous le savez sur l'arrière du bâtiment de l'ancien intermarché ce parc est privé donc nous n'avons pas encore d'informations sur le stationnement à ce niveau là soit-il public privé payant gratuit nous ne le savons pas en revanche nous avons fait l'acquisition de l'ancienne foire du meuble au niveau de l'ancien hôpital ainsi que de l'allée dite des tilleuls de ces deux parcelles et donc l'ancienne foire du meuble sera reconvertie en parking à destination des habitants du quartier notamment des futurs habitants de l'ancien hôpital concernant la sécurité concernant la sécurité alors je peux déjà vous dire que je peux déjà vous dire que nous recrutons donc nous avons dans les tuyaux deux recrutements l'un qui arrive au 1er avril c'est un ancien gendarme de la Nièvre et un autre qui arrive très prochainement la commission nationale de la gendarmerie s'est prononcé favorablement c'est un ancien gendarme volontaire d'Autun et qui arrivera dans dans le courant du premier semestre ce qui permettra d'avoir en permanence c'est l'objectif opérationnel qui a été donné une patrouille de deux personnes qui soit tout le temps dehors soit à vélo soit à pied c'est ce qui est souhaité je pense par les citoyens c'est ce qui permettra de compléter l'action de la gendarmerie on a vu l'efficacité des patrouilles vélo quand la juste avant le Covid la gendarmerie avait commencé à les déployer on a encore des recrutements ouverts et j'en profite pour dire que nous avons recruté des anciens gendarmes parce qu'il est impossible de recruter des policiers municipaux la difficulté étant donc qu'il faut reconvertir et former ces gendarmes pour qu'ils deviennent policiers municipaux en termes de sécurité il y aura la phase 3 du réseau de caméras de vidéoprotection j'ai signé les deux vies et il y a une convention qui part notamment avec la on ne communique pas sur les endroits mais bon un bâtiment intercommunal qui va héberger une caméra qui héberge déjà une caméra voilà ceux qui savent voient d'où je parle une caméra d'un autre d'une autre collectivité qui hébergera du coup une caméra de la collectivité Ville d'Autun il y aura l'importation donc d'autres caméras et la caméra mobile que l'on attend pour avril la conséquence plus du Covid que de la crise ukrainienne encore que ça va encore renforcer rallonger les délais mais on attend la caméra mobile achetée il y a plus de 6 mois courant avril pour pouvoir la positionner voilà les délais d'approvisionnement malheureusement d'équipement électronique un peu précis et je terminerai également en saluant l'ensemble des services même si je l'ai dit ça n'impacte pas le budget de la ville en termes financiers directs donc les services qui et l'ensemble des personnes qui ont participé qui participent au collecte pour l'Ukraine notamment effectivement les pompiers les pharmaciens les magasins les clubs services il y a un club service qui est en train d'organiser un semi-remorque entier pour aller en Pologne et l'ensemble des personnels municipaux et des élus si on avait une valorisation financière du bénévolat on aurait une ville extrêmement riche et de fait la ville est riche parce que il est bien connu qu'il n'y a de richesse que d'hommes mais on a là une vraie solidarité qui s'est mise en oeuvre que ce soit en temps ou en matériel en meuble en lit en drap en jouet en chaussures en vêtements qui fait honneur à notre commune et qui nous a permis c'était un peu un hasard d'être parmi les premières communes à pouvoir mettre à l'abri des familles qui et là on fera un travail précis pourraient devraient je l'espère participer au développement de la ville notamment au développement économique parce que l'on connaît les difficultés de recrutement de nos entreprises un certain nombre d'entrepreneurs m'ont déjà fait part que par générosité mais aussi par besoin immédiat on a parlé de la Syrie Ducré je vais citer Syrie Ducré volontairement je pense qu'il serait d'accord qui est lui-même élu local et qui me dit moi je suis capable d'embaucher des gens il a une pénurie très forte de main d'oeuvre sur le territoire et il est prêt à embaucher à former à accompagner des personnes qui si tout se passe bien dès la semaine prochaine devraient être autorisées à travailler sur notre territoire on sait qu'il y a énormément de besoins dans les services à la personne j'ai eu des échanges aussi avec une entreprise une association de services à la personne je pense qu'il faudra qu'on travaille avec le département le CILF on peut déjà envisager des formes de partenariats où le matin il y a des cours de français et l'après-midi il y a de l'immersion dans les services à la personne c'est un besoin énorme pour notre population et donc il y a aussi des personnes qui malheureusement vu le traumatisme auront du mal à se remettre dans l'emploi mais celles qui le peuvent celles qui le veulent seront je pense très utiles au secteur en tension je pense aussi à l'hôtellerie restauration à la plonge au service c'est des métiers qui peuvent permettre de revenir dans la vie active et ensuite d'apprendre un niveau de français qui permettra de travailler je pense aussi à la carrosserie je pense aussi au garage je sais qu'il y a un jeune qui va être reçu assez vite dans un garage qui est prêt à l'embaucher je pense que ça fera partie aussi finalement de cette générosité qui devrait être récompensée à moyen terme dans notre ville parce que on a des personnes qui ont une vraie volonté et de vraies compétences on a un ingénieur aéronautique j'étais contacté par Airbus donc son CV ne correspond pas exactement mais sur des entreprises de mécanique ou de précision sur notre territoire il pourrait et en plus il est francophone trouver sa place voilà je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions nous aurons encore le budget pour débattre plus précisément je voulais vraiment que les choses aussi soient sur la table sur cette gendarmerie qui est un casse-tête dont on serait bien passé et parfaitement involontaire et qui aura des conséquences 8 millions d'emprunts d'un coup je pense que ça ne s'est pas fait depuis longtemps mais gagé par des revenus de l'Etat sur un temps quasiment illimité on ne désespère pas de solution qui soit trouvée au niveau national mais dans l'attente on se met en ordre de bataille pour pouvoir passer cette date butoir du 30 septembre et peut-être même anticiper dès maintenant en sollicitant les banques et en prenant des marques pour des éventuels emprunts à venir sur un budget je le redis qui sera cantonné et qui sera distinct du budget principal chers collègues je vous propose donc de prendre acte il n'y a pas de vote nécessaire sur le rapport d'orientation budgétaire et je vous propose également parce que j'ai vu certains s'éclipser discrètement pendant la lecture de faire une pause de 5 minutes pour se rafraîchir assouvir des besoins naturels et revenir ensuite pour la deuxième partie du conseil municipal pour la deuxième partie de la première partie de la première partie Sous-titrage ST' 501